Qu'est-ce que je lui fais pour qu'elle soit encore là contre moi? J'ai fait quelque chose. Honte de toi. Très, très, très honte. Et pourquoi tu t'inquiets? Hein? Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours su. Que tu n'as pas de maîtrise. Et que tu n'es pas non plus intelligent. Je ne sais pas pourquoi Dieu t'a fait aussi beau. Parce que ça ne sert à rien. À rien du tout. Ah ah maman. Tu es vraiment un vaurien. Maman. Vraiment là tu es trop dure avec mon frère. Elle a tort cette Chebe d'être en colère contre mon frère. Il n'en lui a rien fait de mal. Tu es de côté de qui? Hein? Et pourquoi cette édurrence? Hein? Qui est cette fille qui va se fâcher contre toi parce qu'il t'a vu avec une autre fille? Regarde-toi. Quand tu as une opportunité D'utiliser ta masculinité et nous amener ici une belle fille et écoute ce que tu racontes. Elle va se fâcher pourquoi? J'étais allé personnellement dans la maison de Tchivchenko. Et je vais amener au moment ici. Si c'est ça qu'il faut se séparer avec cette fille misérable, je suis prête à le faire. Je vais l'accueillir de mes propres bras. Elle ne sait pas que ce soit le genre de fille qu'on a besoin. Elle peut nous aider à sortir de cette pauvreté. Maman, on ne va rien se séparer. Tu ne vas rien se séparer. Blah, blah. J'aime Tchibben. J'aime Tchibben. Elle était juste fâchée parce que j'ai dit à un moment qu'elle est juste mon amie. C'est pour cette raison qu'elle s'est fâchée. Regarde-toi. Donc, tu vas le dire à... Ah, vous moquez, Tchibben était ta femme, hein? Va en enfer. Au lieu de saisir cette merveilleuse opportunité. Regarde ce que tu es en train de raconter. Elle peut changer notre vie. Regarde la maison dans laquelle nous habitons. Regarde-nous, regarde, regarde partout. Le Tchivchenko est très riche. Et sa fille aussi. est très riche. Et il n'y a pas d'autre fille qui soit aussi riche que celle-ci dans ce village. Je pense... Non, s'il te plaît. Ce que je pense, c'est que tu dois oublier cette Tchibben pour l'autre. Tu ne veux pas? Orine. Orine. Merci. D'aider mon fils à comprendre ma préoccupation. Maintenant, tu l'as bien expliqué. Hé, 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 toi. Réveille-toi. Oublie Tchibben. La fille de Tchib tiens comment changer notre vie. Tu ne comprends rien. Réveille-toi. Ma chère. Il y a quelque chose à propos des gens de notre village qui me dérange. Ils sont tellement timides. Ils ne veulent pas apprendre. Je ne sais pas d'où est-ce qu'ils viennent, ces gens. Je ne te le fais pas dire. Ils sont là tous passifs à attendre à ce qu'on publie qui sera le roi. Papa, il faut agir. Il faut que tu le prennes de force. Ah oui, prends-le de force. On n'a pas à les attendre. On n'a pas à les attendre. Écoute ce que tu dis comme si tu ne connaissais plus ton père. J'ai un très bon plan. Vraiment ? Avec Adibé et Oum. Dis-moi-en plus. Je vais leur dire que je suis un très grand politicien dans cette communauté. Très bien. Et pour le poste du roi. Mais voilà ici, je suis le mieux placé. Je te crois papa. Je te fais confiance. Et quant à moi, tu sais, je vais leur montrer que celle qu'on appelle Amouma est de retour dans ce village. Quelque chose s'est passé aujourd'hui. Quoi ? On en reparlera. Mais je vais leur montrer que moi, Amouma, je suis la fille du chief Chico. T'en fais pas. Bien. Ça c'est ma fille. Tu sais, c'est la raison pour laquelle je remercie toujours Dieu de ta voix. Montre-leur. Montre-leur. Papa, tu m'as oublié ou quoi ? Ils ne peuvent rien faire. Papa, j'ai besoin d'argent. Ouais. Il faut que je fasse un truc aujourd'hui ou plus tard demain. Tu sais, maman m'a appelé pour me dire qu'il y a ce stupide bailleur qui la dérange encore. Ne te dérange pas pour ce fou. Dès demain, je vais rentrer à la cité. Je vais voir ce qu'il peut faire. Vraiment ? Il ne peut rien faire. N'importe quoi. Chibim. Hein ? Je ne sais pas pourquoi une femme comme toi, malheureuse comme toi et qui oublie d'où elle vient. Mon fils peut être ici au village, faisant le champ. Mais il n'est pas d'ici. Tous deux, vous êtes incompatibles. Maman. Tu ne comprends pas ça ? Désolée pour ce qui s'est passé ce jour-là. Il m'avait énervé. Voilà pourquoi j'étais partie. C'est ce qui était arrivé. Et en colère, pourquoi ? Pourquoi tu t'es mise en colère quand t'as présenté à l'autre fille ? Thébène, est-ce que tu es sa femme ? Sa mère. Ou sa petite amie ? Elle est sa mère. Non, dis-moi pourquoi tu es en colère ? S'il vous plaît, laissez-moi les rencontrer, comme ça on va en discuter. Parce que moi et d'où même s'aime mutuellement. Et ce qui s'est passé est juste une maison tante. Nous allons en discuter, ça va finir. Tu ne sauras jamais où il est. D'ailleurs, tu ne seras même pas là où il est. Maman, comment saurais-je ? Alors dites-le moi, comme ça je vais aller le rencontrer. Par maintenant, avant de nous dire qu'il t'a rejeté, il t'a brisé le cœur, il t'a quitté. Parce que tu ne voudras jamais m'être fait à cette relation. Est-ce que tu me comprends ? Va à la maison. Rentre chez toi. Va chercher quelqu'un d'autre. Tourne. Mais vas-y, non, tu attends quoi ? Le chemin vers chez vous, c'est par ici. Ici ? Non, je suis sûre. Non, pas comme ça. Comme ça. Écoute, ne provoque pas où ? Par l'arrière. Maman, c'est bon, je pars. Mais pardon ! Ah ! D'où est-elle ? D'où est-elle ? D'où est-elle ? Mais c'est moi, c'est moi. C'est comme on en a été avec moi. Attends. Je cherche à vous-même. Alors, comment maintenant ? Derrière. Pas à moi. Ah non. Pas à moi. Pas à la bâle. Pas à moi, non ? Pas à moi. Pas à moi. Elle est pas à moi. Elle est pas à moi. Parole. Oh, je suis pas. Oh, je suis pas. la porte. On verra là où elle va entrer. Donc, je ne veux pas partir. Hein? Regardez-moi le problème. Euh, ma chérie? Oui, papa? Après tous les arrangements, ta mère et moi rentreront bientôt. Ok, très bien. Mais, papa, quand est-ce que vous allez rentrer? Aussitôt possible. Nous n'avons qu'à finir tous les arrangements. As-tu peur? Non, pas vraiment. C'est juste que c'est assez intimidant de me retrouver ici toute seule dans cette maison. Ne te dérange pas, ne te dérange pas. En fait, n'oublie pas de donner à Doubem son argent. Et ça doit être après qu'il aille fini son travail. Et très bien fait. Pas de soucis, papa. Papa, il viendra au juste quand? Parce qu'ici, ça devient assez sale. Il vient comment? Je ne peux plus rester ici. D'un moment et un autre pour ce que je lui avais dit que le travail doit commencer aujourd'hui. Bien, papa. C'est bien. Allez, viens. Papa, tu vas me manquer. Tu vas aussi me manquer. C'est bien, c'est bien. Laisse-moi te faire des pas. Ok. Mon fils, tout ça pour nous? Maman, ça, ce n'est rien comparé à ce qui est en train de venir. Je sais bien, je suis sûre que tu es heureuse. Bien sûr que oui. Ma fille, n'est-ce pas? Tu peux dire merci à Oele? Apprécie sa générosité. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mon fils, le Dieu va remplir tes poches. Merci, papa. Ti-bem, tu paries ne pas être contente. Je suis ici pour te rendre heureuse. Merci. Mon cher, laisse-moi aller parler avec elle en aparté. J'arrive. Oh, Ti-bem, fais entrer ces histoires à la maison. Je ne peux pas permettre ça. Je ne peux pas du tout, maman. Je ne peux pas. Ti-bem. Je ne peux pas. C'est bon, ça va. Je savais que ceci n'allait pas être facile. Vous n'en faites pas. Je comprends. Mon fils, s'il te plaît, laisse-moi faire entrer ces histoires. Pas de problème. Je vais revenir à toi. D'accord, maman. C'est bon. Ah, maman. Oui, mon amour. Je ne sais pas pourquoi tu m'aimes. Je n'ai jamais vu personne qui m'aime intensement et profondément comme toi tu m'aimes. Ça, c'est parce qu'avant, tu rencontrais les mauvaises personnes. Et maintenant que je suis avec toi, je vais rendre ta vie si agréable. Ok. Et quand j'en aurai fini avec toi, même tes propres amis et ta famille seront si fiers de toi. Prêts à parier. Ouais. Et ils viendront dans cette maison pour me remercier. Écoute, ce qui compte, ce n'est pas depuis combien de temps tu as rencontré quelqu'un, mais plutôt ceux que vous avez réalisé. Ok ? Je veux que tu gardes toujours cette idée à l'esprit. Que tu es mignon. C'est juste que je ne voulais pas décevoir Tchbem. Je ne voulais pas décevoir Tchbem. Oh, Tchbem. Oh, pitié, arrête de parler de cette fille puilleuse. Elle n'a aucune classe, sérieusement. Écoute, cette fille-là te décevra. Il suffit juste qu'un homme riche vienne pour lui demander sa main en mariage. Elle dira oui. Non, elle m'aime et elle ne peut pas faire ça. Je te dis qu'elle dira oui. Aussi vrai que sa mère l'encouragera à le faire. Elle te trompera et sera donnée à un homme riche. Bon, maintenant, écoute-moi. Laisse-moi te faire comprendre quelque chose. Tu sais, ce ne sont pas toutes les filles classe de mon type qui peuvent descendre aussi bas pour un pauvre gars négligé mais aussi mignon comme toi. Ok. Tu es un privilégié. Tu as entendu ça? Je veux que tu saisisses cette opportunité et que tu t'y accroches. Profite de ma voix pour toi tout seul, mon cher pauvre bel homme ordinaire. Suis-moi, bébé. J'étais en route pour chotoir. Je suis en route pour aller chotoir. Hein? D'où même? D'où même? Donc, c'est maintenant ce que tu fais? Comment peux-tu tout oublier nous concernant? Pourquoi? Juste pour être avec elle? Je vais m'arrêter. Parce qu'elle vient de la ville? Oui, je viens de la ville. Est-ce que tu as un problème avec ça? Sais-tu ce que ça demande de venir de la ville? Durant toutes ces années que tu as posé tes sales gros doigts sur ce magnifique garçon. Qu'a-t-il réussi? Rien de tout. Mais est-ce que tu veux le mettre en captivité ou quoi? Hein, c'est ça? C'est à moi que tu parles? Hein? Arrête ça. Attends. Est-ce que tu as osé me toucher avec les sales doigts grâles? Ne me touche pas du blême. Laisse-toi. Mais si tu t'insultes, laisse-moi ce que j'ai de faire. Ah, tu m'as touchée. Tu m'as touchée avec des sales doigts qui sont tout mauvais. Arrête ça. Je ne t'occupe pas. Ok, je vais te régler ton compte. Je te réglerai ton compte. Arrête ça. Chében, chében. Attends. Je veux te montrer là. Nous-mêmes quittes-la. Je vais te régler ton compte. Chében, arrête ça. Tu veux te battre avec moi? Arrête ça. Avec moi? Arrête ça. Je vais te faire coffrer. Chében, arrête ça. Je vais en prison. Par la maison, mène. Ben, je suis désolée. Viens, on part. Viens, ben, viens, on part. Je n'ira nulle part. N'importe quoi. Rentre à la maison. Rentre à la maison. Je viendrai chez toi pour qu'on en parle après. Rentre à la maison. Arrête de l'embarrasser. Arrête d'embarrasser mon ami. Que je parte et qu'elle reste ici? Tu ne peux pas lui dire de partir? Tout-même. Si tu plaies, on en parlera après. Je n'aime pas ce que tu es en train de faire. Tu es en train d'embarrasser mon ami. Ce n'est pas bien. Tout-même. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Hein? S'il te plaît, arrêtez que tu fais et allons à la maison. Je ne vais pas faire. Tiens, va. 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 Est-ce que je t'ai parlé? Tu t'approches? Tu t'approches? Je vais me charger de toi. Tu t'approches? Tu ne me connais pas. Tu t'approches? Laisse-moi tranquille. N'importe quoi. Tu vas accruper en prison. Rentre à la maison. Rentre maintenant. Non. Retiens-la. Retiens-la. Lâche-moi. Je vais te régler ton camp. Je vais te toucher avec tes sales doigts. Tu vas accruper en prison. Je te promets. Rentre à la maison. Il est là. Jibem. Mais pourquoi tu me fais ça, hein? Cet enfant. Maman, tu ne l'as pas vu? Oui, mon fils. Je ne l'ai pas vu. Désolée. Maman, tu ne dois pas être désolée. Comme je l'ai dit, je ne m'attendais pas que ça soit facile. J'ai entendu qu'elle est amoureuse. Et l'amour est quelque chose que l'on doit gagner avec le temps. C'est ça, l'esprit, mon fils. Je veux que tu ajoutes une qualité à tes vertus. Patience. Nous continuerons de parler avec elle. Si elle change d'avis, nous t'alerterons. Mais je veux que tu ajoutes une chose. Ne te marie pas avec une femme qui ne t'aime pas. Si tu la supplie de t'épouser, tu vas commencer à la supplier toute ta vie. Nain, c'est ce que tu lui dis, vraiment? Tu aurais dû donner de l'espoir. C'est quoi tout ça? Non, ne dis pas ça, maman. Papa est un homme de sagesse et je le respecte pour ça. Un, papa, je serai patient. Juste comme tu l'as dit. Et je vais continuer de venir même si ça ne marche pas. Je suis trop sûr que mon cœur est pur. Je ne vais jamais oublier cette famille. Un, papa, laisse-moi faire ce que je vais faire pour un homme de sagesse comme toi. Prenez. Pour tes médicaments. Les bonnes choses viennent aux bonnes personnes. Directement ou indirectement. Viens, mon fils, papa, à genoux, que je prie pour toi. regarde l'embarassement que tu nous as causé. Rentre à la maison. Tu n'as même pas honte. Oh, mais tu t'enfuis. Tu t'enfuis. Tu m'as juflé. Je te retrouverai. Tu m'as touché mais je te retrouverai. Elle m'a même juflé. Et compte à toi. Mais qu'est-ce qu'il y a là? Ne me touche pas. Et laisse-moi t'avertir. Si tu ne veux pas croupir en prison, il est grand temps que tu choisisses entre moi et cette fille-là. Ou sinon, mais celle-là, je vais lui régler son compte. Bêtise. Aïe. Elle m'a juflé des secondes, toi tu m'as juflé ici. Mais qu'est-ce qu'il ne va pas avec vous? Oh mon Dieu. Aïe. C'est quoi ton problème? Tu ne veux pas payer mon argent? Payer quel argent? Quel argent? Dis-moi quel argent? N'importe quoi. Écoute, écoute, écoute. 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 Écoute-moi. Écoute très bien. Avant que tu ne puisses compter un million de Neira, moi j'en avais déjà compté sept millions avant toi. Écoute. Je les ai eus avant. Passe-moi de profiter. Que veux-tu dire? Pourquoi m'insultes-tu? Non, tu m'insultes à cause de cette chose. Mais ça c'est un carton. Quoi? Un carton que tu appelles maison. Je ne sais pas de quoi tu parles. Surveille ta langue. Tu appelles ma maison un carton quand tu n'en as même pas une seule. Une. Qui t'a dit cela? Sais-tu combien de maisons je possède? Tu n'en as aucune. Même si tu en avais, j'en ai plus que toi. Regarde-le. Ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Tchenko. Tchenko. Tchenko pétrole et gaz. Tu ferais mieux de t'appeler Tchenko pétrole condamné. Tchenko pétrole condamné c'est comme ça que je devais t'appeler. Ne t'appelle pas Tchenko pétrole et gaz pendant que tu n'as que un tonneau de kérosène et un chaud d'eau que tu mets dans le kérosène que tu vas utiliser pour te faire vendre aux gens. N'importe quoi. Tu es en train de mentir les gens. leur disant Tchenko pétrole et gaz. Appelle-toi Tchenko pétrole condamné. Ça c'est ce que je suis. Pétrole condamné. Donne-moi mon argent ou déguerpe-le de cette maison. T'inquiète je vais m'en aller. Oui déguerpe-le. Aussitôt possible je vais libérer ta maison. Mais j'aimerais te dire une chose. Toi aussi longtemps que je serai un grand politicien toi tu viendras me supplier pour que j'achète tous ces bâtiments. Tchenko. Tchenko. Tu t'appelles un politicien. Tu n'es qu'une honte et rien de plus. Tchenko tu ne représentes rien du tout. Hein ? Un politicien un politicien tu n'as rien. Tu n'en a même pas. Une voiture une maison rien du tout. Payer le loyer tu ne peux pas. Et tu t'appelles politicien tu n'as même pas une héra n'importe quoi. Quitte devant ma vie. De bêtise. Attends sors d'ici. Pas de problème. Tchenko Tchenko condamné à vendre le pétrole. Sors Va-t'en Tchenko l'insolvable de bêtise paie mon loyer. N'importe quoi Va-t'en Je te tuerai un jour. Cette maison m'appartient jusqu'à ce que je vais la libérer. Oui Tchabo Kenen Je suis fatiguée. Retire ça d'abord ça va m'épasser. Calme-toi Non. Bon je le retire alors. Doucement Fais doucement non ça fait mal Tu vas m'irriter ça va me blesser. Calme-toi tout ira bien. Ah Agou ton cher Mon cher Dodo Comment tu vas ? Tu viens de chez moi ? Oui 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 Man Je ne savais pas que tu étais un moumou ? Je ne comprends pas. Donc tu es dans ces villages mais tu ne connais pas celui qui consomme ta soeur ? Consomme ? Quelqu'un qui consomme ma soeur mon cher mais sois un peu clair qu'est-ce que tu veux dire ? Ken Désolé mon frère que je puisse m'échanger si tu veux qu'on en parle laisse-moi m'échanger comme ça on va partir. C'est pas ce que je veux dire. J'ai dit tu es dans ces villages mais tu ne connais pas celui qui consomme ta soeur. Ok ? Tu connais les gars du Kémi ? Ce garçon-là il est chez toi en train de consommer ta soeur comme ça il la consomme. Dave couche avec ma soeur dans notre maison man allons-y allons-y on va aller voir man allons-y ta soeur est en train d'être consommée oh oh doucement doucement attends-moi tu vois tu m'as blessé derrière c'est mon travail je devrais le faire bien non ? laisse-moi d'abord fermer ma pilote ici ça me fait mal et donc c'est vrai hein tu couches avec ma soeur chez nous Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Nonon Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Est-ce que tu m'as pas ? Attends reste-là 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 à paris de joueurs ça s'il te plaît alors que toujours j'ai envie de pleurer la vie est remplie des pleurs ma fille c'est bon de couler les larmes en vue de te rendre forte aucune chose peut faire que les yeux fassent couler les larmes je t'ai averti je le savais je connaissais tout ça mais je ne voulais pas écouter maintenant regarde toi regarde toi et pour de même pour de même et toi là et et c'est toi que je cherche je t'avais dit qu'on se rencontrerait encore officier c'est elle la diablesse emmenez la simon et gardez vos distances non 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 je ne sais pas si t'es plus jeune femme je suis sous arrestation pour insultes officier très bien exactement qu'a-je fait qu'est ce que j'ai fait moi je le souhait m'être chargé de toi tu auras compris la différence qu'il ya entre être apprécié et être aimé amenez-la à me toucher pas mais c'est que maman je ne me touche pas s'il vous plaît et ne suis-je pas digne de savoir c'est que ma fille a fait je te prie pardon écoute je ne fais pas aller avec moi c'est quoi le problème il n'y a pas à débattre ici je veux donner une leçon à votre fille ton père est riche mais c'est un peu la suite que pas mon père ah mais tu m'insultes officier vous l'avez entendu officier vous l'avez entendu je vous l'avais dit qu'elle m'avait sauté dessus comme un chien enragé amenez-la n'importe quoi officier amenez-la vous attendez quand même s'il te plaît monsieur l'officier s'il vous plaît s'il vous plaît qu'est ce que je fais des bêtises laissez-moi amener n'importe quoi mais je veux se battre avec moi qui est ici au adan naya maman maman à un grand frère tu rentres pourquoi pourquoi tu rentres et c'est quoi ce genre de question il ya un problème je ne comprends pas on ne s'attendait pas à te voir non c'est pourquoi je demande donc c'est devenu un crime pour moi de revenir dans la maison de mon père quand je veux alors ça veut dire quoi cette question je n'aime pas ce genre de question de toutes les façons je suis rentré pour l'entraiment de maman au cause ici c'est moi qui prendra une photo cette vente non mais l'entraiment sera dans des journaux mais pourquoi tu viens si tôt comme ça tu étais censé venir même demain ou est ce que tu vas bien donc si j'ai choisi de venir aujourd'hui tu vas me renvoyer c'est ce que tu veux me dire oh pardon désolé bienvenue deux jours j'ai une éternité pour toi bienvenue s'il te plaît emmène moi la nourriture tu es en train de me poser des questions stupides pourquoi je suis venu ici emmène moi la nourriture où est la chaise grand frère ce n'est pas ta faute mon frère je suis pas content oui je sais rien c'est que tchb m'a causé s'il avait blessé cette fille qu'est ce que qu'est ce que j'allais dire on allait dire que c'est moi c'est moi d'où même d'où même d'où même hein mais ça à moi efface contre moi mon frère faut partir les suppler cette fille il faut qu'on soit connecté avec elle ou peu importe que tu as à faire fait le maintenant maman et ça ne peut pas de rester dans ce village il faut que tu ailles la supplier pardon faut partir la supplier 1 c'est pourquoi je n'ai pas voulu partir là bas avec ces mêmes c'est parce que je voulais la collection des types 5 je voulais voir si je pouvais avoir sa connexion je suis allé là bas faire le travail seul donc c'est pas les mêmes c'est même à tout foutu en l'air tu sais de même ouais tu es là regarde ouvre tes oreilles et écoute moi bien et non fou a dit tu ne diras rien de toi quelqu'un qui n'a la marché juste derrière lui jusqu'à ce qu'il perde sa tête est-ce que tu m'entends si tu ne veux pas que tout le village je veux dire tout le village soit derrière nous je ferais mieux de les dire à ta procédure des cités délibérés ma fille des postes de police tu m'entends maman calme toi calme toi qu'est ce que tu essaies de me dire qui est la station de police ma fille a été arrêté par ta nouvelle copine je savais que tu n'aimais pas ma fille je le savais sinon tu ne serais pas en train de courir derrière cette prostituée des filles prostituée des chiefs tchenko maintenant écoute moi si tu ne pars pas libérer ma fille dans le poste de police crois moi tu me verras sur ton chemin pour ça je te préviens oh mon dieu je vais mourir si problème n'était pas un problème à amener à la police pourquoi maman ferait telle une telle chose non on pouvait très bien gérer ça nous mêmes hein la station de police c'est très bien fait pour cette fille là cette semaine vraiment c'est vraiment bien fait pour elle espèce de vaut rien une sauvage donc tu as eu le courage de me combattre parce que je suis venu chez toi et l'inquiète comment tu peux l'acquis de forcement comme ça tu sais ce qui s'est passé avant que tu ne viennes ici comment tu peux faire ça tu es encore là en train de parler je ne sais pas ce qu'il est fou j'ai uneette qui est une botte de bain et qui est gangé tu as exagéré tu es toujours vous exagéré va lui demander pardon oh non laisse le la semaine non laisse-le parce que je suis venu chez toi voilà pourquoi tu m'étais ne t'inquiète pas on va voir et non va voir à noma je veux ne prendre mon argent prêt on verra grand frère j'embrasse c'est toi pour rien regarde mais c'est même la preuve même si il faut que je travaille je serai en mesure de travailler et qu'est-ce qu'il ne va pas comment on réussit tout ça mon frère tu exagérés au tu exagérés espèce d'idiot n'est ce pas toi qui m'a dit qu'il coucher avec ma sœur et je n'avais pas parlé de coucher j'avais parlé de consommer ok c'est différent elle quand j'en aurai fini avec elle elle saura c'est quoi la différence qu'il y a entre la ville et le village elle va y rester jusqu'à ce que je serai satisfait aïe s'il te plaît s'il te plaît je t'en prie va la relâcher hein va la relâcher je ne veux pas que je ne sais même pas pourquoi j'étais venu faire ce travail va tu te taire qu'est ce que tu racontes elle est tu ferme ta bouche donc tu regrettes de m'avoir rencontré c'est ça est ce que tu es en train de dire non c'est parce que je suis en train de dire c'est juste que cette bataille je ne vais pas je n'en vais pas j'ai bien mais moi étions amoureux avant même que tu ne viennes je ne veux pas qu'on se sépare de cette façon laisse moi te dire vous deux là vous étiez déjà séparés avant qu'on se rencontre rappelle toi et avant que je la fasse relâcher tu devras choisir entre moi et cette fille si tu veux que je la fasse relâcher décide quoi faire maintenant et j'attends j'ai même moi nous aimons beaucoup à pitié je t'aime parce que tu es en train de m'aider où tu essaies de m'aider mais donc ça veut dire que c'est moi que tu veux n'est ce pas c'est beaucoup mieux comme ça à lève toi tu sais ce n'est pas correct pour un homme de s'agenouler devant une femme debout debout je le fais juste pour que je puisse se libérer je vais faire n'importe quoi pour que je la libère t'en fais pas ne parle plus de cette fille tu m'as déjà choisi au lieu d'elle ça c'est mon âme sa mère est fâchée elle est derrière mon coup arrête ça qu'est ce que c'est pourquoi tu parles encore de cette histoire un écoute ça m'égale de savoir qui est en colère cette fille m'a menacé non mais elle est folle ou quoi vouloir se battre avec moi une fille de la ville non écoute si ce n'était pas parce que tu comptais beaucoup pour moi elle serait restée là bas oui si je l'ai fait c'est juste pour toi c'est quoi ces bêtises c'est quoi ces bêtises merci bon bref j'ai besoin que tu viennes me faire un massage tu sais qu'elle m'avait bousculé tout mon corps me fait mal je ferai n'importe quoi juste pour que tu la libère tu le feras oui oh gentil garçon maintenant fais bisous maintenant alors dans ma chambre allons-y rapidement j'ai des masses pour que tu ailles la libérer allons-y je ne sais pas quand est-ce que la pauvreté devient un péché dieu tu vois où ce n'est pas juste ce n'est pas juste regarde femme que ceci ne te dérange pas quand tu vois l'injustice dans ses mots cela a commencé au commencement de la vie oui arrête de pleurer avant le commencement de nos vies notre créateur l'avait déjà vu notre fille n'a fait rien de mal qui fera ce qu'il garde elle va rentrer je vais voir comment je pourrais aller dans la maison de tchip tchenko je ne suis pas peut-être riche mais je ne suis pas stupide oui je ne le suis pas je l'avais dit et je le savais que tu ben allez décevoir notre fille mais ça c'est ce que tu veux elle veut un peu les conséquences ou aux mains ou aux mains ça c'est ce que tout homme fait mais sache quand ils se contrôlent eux-mêmes ils sont différents des autres ou aux mains ne blâme pas notre fille elle a suivi son coeur maintenant elle peut c'est conseiller et prendre une décision c'est ce que j'étais en train de dire nous ne devons pas le déranger non elle va revenir ce qui va le déranger viendra hein ça ce n'est pas la fumée c'est la fumée non bien sûr n'est-ce pas que c'est là où l'oracle habite oui oh c'est arrivé c'est arrivé en quoi qu'est-ce qui est arrivé quand tu vois la fumée sortir de cet endroit ça veut dire que les dieux ont parlé il faut qu'on parle on doit partir allons voir un point il doit vraiment en être informé est-ce sérieux c'est comme si les dieux ont choisi le prochain roi si c'est vrai que les dieux ont choisi le nouveau roi ça veut dire nous sommes dans les bancs et si ce nouveau roi c'est Tif Tchégo nous aurons des argent pardon pardon laisse moi t'aider Tif Tchégo c'est Tif Tchégo oui justement je vais bien papa oh ça c'est bien tu es méchante tu m'avais laissée là basse oh non maman je vais m'impatienter de vous revoir papa alors qu'est-ce qui s'est passé vous étiez censé venir rire oui on n'a pas pu le faire pour ce qu'on attendait les véhicules qui devraient amener nos propriétés ici nos propriétés oh je vois ouais cela n'était pas possible toutefois j'avais appelé Oni et Ma donc dans peu de temps ils vont ils vont amener tous les bagages ici oh ça c'est très bien dieu merci oh maman j'espère que tu as tout ramené et que tu n'as rien oublié oh maman dis pas ça maman dis pas ça tu m'as manqué mais sérieux maman j'espère que tu n'as rien oublié approche les anciens du village finalement les dieux ont parlé ils ont choisi Anoka l'aveugle comme futur roi de ces royaumes voilà ça tout ça quoi ? comment cela est-ce possible ? Wem il faudra que tu consultes les dieux une fois de plus tchuf Adibé tu ne remets pas en cause les dieux j'espère une fois qu'on les verra on va les confirmer ce n'est pas vrai c'est du mensonge je n'accepte pas hum hum de toute façon nous ne pouvons pas remettre en cause les dieux ça ne sert à rien de perdre du temps allons dans la maison de Anoka immédiatement non je l'ai appelé d'ailleurs il est en train de venir dès lors qu'il vient ici et soulève ses bâtons ça sera la confirmation que les dieux l'ont choisi wawalasa katusa qu'est-ce qui ne va pas non ? si Dubem savait qu'il n'allait pas venir il devrait nous dire hein ? Chebem tu es venu sans lui et tu ne nous dis rien du tout je ne sais pas je suis juste venue pour ne pas vous décevoir et si j'attends pendant une an et qu'il ne vient toujours pas je pars vous m'attendez allons-y allons-y bonjour tout le monde allons-y qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? où est ton uniforme ? ça veut dire quoi c'est quoi ça et où est mon uniforme ? ne suis-je pas bien comme ça ? est-ce que c'est l'uniforme qui va danser ? vraiment ? hein ? allons-y s'il vous plaît ne suis-je pas ici ? hein ? Chebem 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 et pourquoi elle part ? hein ? Dubem tu vas bien ? ça veut dire quoi cette question ? regarde même si il y a un problème entre nous est-ce que c'est pour ça qu'elle doit partir ? je ne sais pas que personne ne me blâme aussi elle part et si vous n'y allez pas que personne ne me blâme si vous voulez qu'on parte allez levez-vous qu'on parte sinon qu'on reste ici oh 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 Ezewan, laisse-moi. Je ne suis pas de bonne humeur, s'il te plaît. Ne suis-tu pas censé aller à l'enterrement de maman Okosissi avec ton groupe de danse ? Ezewan, je t'ai déjà dit, je ne suis pas de bonne humeur, s'il te plaît. Laisse-moi. N'est-ce pas Alibi, ne marche pas avec ton visage. Tu dois sourire. Quel que soit le problème, tu dois sourire. Ok ? Je m'aime. Je suis là avec toi. Ok, tu sais quoi ? Je vais te prendre une photo, spécialement avec ton costume africain. Je n'ai pas envie de des photos, s'il te plaît. Attends, juste calme-toi. Laisse-moi te prendre une photo, s'il te plaît. Je ne veux pas. Je n'ai pas de bonne humeur, s'il te plaît. Je suis très fâchée, je ne veux pas. Juste calme-toi, non ? Est-ce que je suis en train d'aggraver ta colère ? Calme-toi. Laisse-moi juste te prendre une photo. Tu vas aimer, ok ? Ok. Allons-y. Tu sais, j'aime les bonnes choses quand je les vois. Et ta robe est vraiment, vraiment belle. Wow ! Allez, regarde ça. N'est-ce pas que c'est belle ? Spéciellement avec cette robe. N'est-ce pas jolie ? Tu aimes ça, hein ? Tu peux alors le faire, parce que je ne mettrai plus jamais ces d'habits. Oh, super ! Ça, c'est mon travail. Alors, maintenant, je dois sourire. Spéciellement ce sourire que je suis en train de voir. Ne le perds pas, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Wow ! Ah, non. Ça va ? J'aime cette pose. Ne bouge pas. Jolie. Regarde. Hey ! Tu es très belle. C'est de ça que je suis en train de parler. Bon, allons-y. Essaie de tenir l'arbre. Cette fois-ci, je ne veux pas m'échapper, s'il te plaît. Ne fais pas trop de mouvements. Tiens-toi très bien. Cette fille est très belle. Ok, c'est ça, vraiment. Très, très bien. Bouge un peu ton visage. Ok, allons-y. Africaine, nous l'avons. Super ! Oh, c'est vraiment belle. C'est de ça que je parle. C'est très beau. Ouais, bien sûr, c'est une belle carte. Oh, 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 oh. Anoka, le fils du grand Oyeku, je t'avais appelé. La voix que tu entends, c'est la voix de Wem, la bouche autorisée de ses royaumes. Wem, Moutoua Mayele. Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Qui peut faire que vous puissiez me convoquer ? Anoka, ce que j'ai avec moi, c'est le bâton qui symbolise la royauté de cette terre. Tu as été préféré par les dieux. Les dieux ont voulu que tu sois le prochain roi de cette terre. Anoka, tu m'as parfaitement entendu. Tends la main, Anoka, et prends le bâton d'autorité. Vivez longtemps, le peuple du royaume d'Oufome. Je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il ne va pas entre toi et... Nous avons besoin d'une danseuse, qu'est-ce que je n'ai pas fait toi ? Oh, les gars, ne vous en faites pas, mon nom c'est Amouma. Et je viens de la ville, je suis la fille du Tchiff Tchenko. Et vous savez, je suis aussi une danseuse, ouais, je sais danser. Oui. Très bien, O. Non, mais ne la sous-estimez pas. Elle danse bien. Laissez-moi essayer. Elle est très bonne dans ce genre de danse, oubliez qu'elle vient de la ville. C'est une bonne danseuse, qu'elle fasse un essai. De même, je ne suis pas convaincue qu'elle va nous gagner de l'argent de la façon dont Tchibem le fait pour nous. Non, 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 ça ce n'est pas un problème, moi je donnerai des dollars. Oui, j'ai des dollars. On fera de l'argent avec elle, laisse-moi vous dire, c'est une femme, c'est une femme, c'est une femme, quelle que soit la personne. Après, c'est moi qui suis venu avec Tchibem ici. Si elle déconne, je viendrai avec une autre personne. Voilà, pourquoi tu m'emmenais ? Oui, non ? On lui donne les vies. Donne-nous l'hymne, allez, donne-moi tout le téléphone. Allez, faites-le lui, allez, vous allez voir, je vous assure. Allons-y. 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 Jifo, Jifchenko, où es-tu ? Viens ici, viens ici. Qui est-il ? Jifchenko, c'est arrivé. L'incroyable est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé ? Parle-moi. Qui est-il ? Jifchenko, tu seras surpris d'entendre le nom de celui que les dieux ont choisi comme roi. Quoi ? Oh, les dieux m'ont-ils choisi ? Hein ? Écoute-moi, s'ils ne m'ont pas choisi comme le roi, donc ça sera personne. Personne n'a fait ce que moi j'ai fait pour cette communauté. Personne. Jifchenko, Anouka l'aveugle, c'est lui qui est choisi. Bah non. Ça c'est impossible. Oma, mais cela n'arrivera jamais. Comment est-ce possible ? Non, 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 ne me dis plus ça. Et tu es bienvenu. Bienvenue, monsieur. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, je ne suis pas content comme tu me vois là. Tout fait à quoi ? Et tu es, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Hein ? Et tu es ? D'où-même, D'où-même, franchement, qu'il reste seul avec cette fille. C'est quoi ça ? Je ne suis plus intéressé. Tu sais, D'où-même est le pire de crétin que je n'ai jamais vu dans ce monde. C'est quelle bêtise ça ? Laisse-moi te dire. Je déteste les hommes qui n'arrivent pas à contrôler leurs trucs. Hein, non ? Regarde, D'où-même, quel comportement ? Dave, au moment où je te parle, je suis très fâché. Profondement fâché. D'où-même, c'est pour qui vraiment ? C'est parce que nous sommes dans ce village ? Oh, dis-moi, c'est parce que nous sommes dans ce village qu'il a imaginé le genre de danse qu'il a dansé. Bon, dis-moi alors. Est-ce que ce genre de danse peut nous donner de l'argent ? Est-ce que c'est les mêmes danses que Chebem danser pour nous donner de l'argent ? Oh, bien. Nous ne sommes pas dans une boîte. Prochainement, on lui dira que ce sont des danses de boîte. Wane, mon frère, on doit retirer Doubem de notre groupe. Oui, qu'il parte avec sa petite amie de Malélé. T'as vu ce qu'il a fait ? C'est très honteux et il parle beaucoup. Nom de Dieu. On a dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas cité. Il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit. Et Doubem, ça peut être vrai ? Rien n'est impossible. Peut-être qu'on l'a vu de... Mais laisse-moi te dire une chose. Il faut tout à ma aide. Il faut tout à ma aide. Tu dis ? Oui, je te le dis. Laisse-moi te dire. Tu vois ce groupe ? Je ne vais pas quitter ce groupe. Par contre, c'est Doubem qui doit quitter. Oui ! Il doit partir. Oui ! C'est ce qu'on doit faire. Écoute, laisse-moi te dire. Qui aurait cru à ça ? Qui aurait cru à ça ? Naï. Ça, c'est étonnant. Comment est-ce que c'est possible ? Comment tu seras le roi, Naï ? Peu importe, je suis contente. Très contente. Mais d'autre part, je ne suis pas contente. Tu devrais l'être, ma fille. Pour moi, être fait roi est un honneur. Même si je ne vais pas siéger sur ce trône même une seule fois. C'est déjà ancré en moi. Alors, qu'est-ce qui va arriver ? Ma fille. Je sais que je n'ai pas de fils. Je vais volontiers le céder à une personne qui va le gérer à ma place. Je ne veux pas le vendre. Non, je ne le verrai pas. Mais... Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Bébé, estime-toi heureux. Ok. On ne devrait pas te blâmer parce que cette idiote est partie. C'est elle qui doit blâmer et non toi. Je ne sais pas ce qu'elle fait, O. Elle fait ces choses comme si nous étions ennemis. Comment peut-elle me voir et partir ? Oh pitié, laisse-moi. Je vais lui donner ce qu'elle fait, O. Laisse-la partir que s'en aille. Qu'est-ce que je t'avais dit ? Ne t'avais-je pas dit d'être brave ? D'être fort et résistant pour moi. Penses-tu que c'est facile pour toi d'avoir une fille de la ville comme moi ? Hein ? Et ne vaut-il que une année de la ville comme moi ? Tu penses que c'est facile ? Bébé, ils sont jaloux de toi. Ils sont jaloux que tu aies une fille comme moi. Ok. Bon, imagine, regarde ce que tu portes maintenant. Peuvent-ils s'offrir des vêtements aussi chers que toi ? Peuvent-ils ? Bien sûr que non, ils ne peuvent pas se l'offrir. Alors, oublie-les, laisse-les parler, on s'en fiche. Alors, s'il te plaît, oublie-les, s'il te plaît. C'est ok. Et d'ailleurs, ce que je veux que tu fasses, c'est de quitter ce groupe de musique. Oui, parce que toi, tu vas évoluer. Rappelle-toi que je t'avais promis de t'emmener en ville. Je sais, mais... Chut ! Mon amour, il n'y a pas de mais. Ok. On passe à autre chose, bébé. Allez, prenons un selfie. Selfie. Oh bébé, bisous-bisous. D'accord. C'est bon, elle est bonne comme ça. Continue. T'as fait à quoi ? Alors, d'oùbène, c'est donc vrai ? Chouaï ! Oui ? Alors, que veux-tu ? Abattons d'ici. D'oùbène ? C'est qui cette folle ? Tu fermes ta bouche, toi, dévergondée de la vive. Follos de petite amie. Tu penses que moi, je suis t'ébène ? Je ne suis pas t'ébène, regarde-moi. Allez, d'oùbène ? D'oùbène, mais qu'est-ce que tu fais avec cette... Cette... Cette diablesseau ? Hein ? Il n'y a même pas de honte sur ton visage ? On en vend à 50 d'ailleurs. Essaye d'en acheter. Ce n'est pas si cher. Tu as abandonné ta vraie richesse juste pour celle-là ? Tu crois qu'elle va t'offrir tout le bonheur du monde, n'est-ce pas ? Cette hakuna. Cette vie perd et paresseuse d'hakuna. Je t'ai traité, chérie, tu as entendu ça ? C'est la vie de l'affaire. Lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi. Elle fouille, t'as vu ? Laisse-moi, laisse-moi. Elle prend la fouille. Sois que je fiche une bonne question. Laisse-la venir ici. Regarde, dépasse-moi cette ligne. Dépasse-moi cette ligne, tu vas voir. Je t'attends ici. Mais regarde, cette tête se traîne. Je t'aurai. Tu ne dois pas te battre avec elle. Mais tu vois que cette fille... S'il te plaît, s'il te plaît. Je ne peux pas accepter ceci. Je ne vais jamais l'accepter. Jamais. Ou elle me doit remettre mon argent. Il doit me remettre mon argent. C'est mon argent. Je lui avais donné. Il doit me le remettre. Tchipchenko. Je dois être honnête avec toi. Ce n'est pas à lui que revient la faute. Ce sont les dieux. Ils doivent être fous. Et tu laisse-moi demander. Quelle communauté qui continue de faire ce genre de choses ? Je ne sais pas. Comment un homme aveugle peut devenir le roi de cette communauté ? Le roi de toute la communauté. Un aveugle, c'est quoi ça ? Pourquoi ? À tout moment, les dieux ont dit ceci. Les dieux ont dit cela. Chérie, merci d'avoir dit tout ce que j'ai toujours pensé. Cette communauté est tellement sous-développée. Cette communauté est tellement ignorante. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Chiff, nous n'avons pas perdu tout espoir. Euh, Anoka que toi et moi, Savon, ne peut pas être roi. Il va justement abandonner. Et donc, tu peux lui faire une offre et il pourra te le donner. Mais selon nos traditions, les trônes royales ne peuvent jamais être vendus. À moins qu'ils les donnent volontairement. Alors, de quelle offre parles-tu ? Écoute, qui devient ton ami ? Hein ? Deviens son ami. C'est ça, Chiff Tchenko. Anoka est une bonne personne. C'est un homme à un cœur ouvert. Une bonne personne. Anoka sera très contente que toi, parmi tous ces gens, sois son ami. Tu vois ? Es-tu sérieuse ? Tu me connais, je les ai lavés. J'ai toujours su, j'ai toujours su que Doubem n'a jamais été un homme fidèle. Et d'ailleurs, tout le monde sait qu'un homme pauvre ne peut être fidèle que ce soit en couple ou dans un mariage. Hey ! C'est très rapide. Mais s'il te plaît, attends. Est-ce que cette fille n'a pas utilisé des fétiches sur Doubem ? Bien sûr. Tu ne vois pas dans mon question ? Nous n'avons plus d'hommes qui soient fidèles dans ce village, ma chère. Très peu d'entre eux le sont. Il paraît que Doubem aurait rejeté la demande au mariage d'un homme riche. C'est du mensonge. Je te dis la vérité. N'importe quoi. Juste à cause de la ville. Il court après l'argent de Chief Tchinko. Oui, je sais. Je vais tenter de tendre un piège à cette fille. Et je prierai pour qu'elle tombe bien dedans. Une fois qu'elle sera tombée, il va falloir que je lui ferai comprendre que moi, je ne suis pas Chebem. Moi, je ne suis pas douce. Sais-tu que Doubem a craqué sur elle ? Oui, oh. C'est un exemple pour toutes les filles ici dans ce village. Spécialement, toi. Refuse ces garçons qui viennent te voir souvent. Ah, pardon, pardon, dégage là-bas. Est-ce que ce n'est pas l'amour ? C'est l'amour, non ? J'étais amoureuse. De quel amour parles-tu ? Madame l'amoureuse, allons-y. Allons-y, on va comme ça. Oh, arrête. Ken, le higoué de cette communauté a déjà été choisi par les dieux. Et ce n'est personne d'autre qu'Anouka l'aveugle. Papa, tu dis que c'est le père d'Ethibem qui est devenu roi ? Chebem sera désormais traité comme une princesse dans cette communauté. Mais Papa, nous savons tous qu'Anouka est aveugle. Comment peux-tu devenir le roi ? C'est maintenant à lui de choisir qui il veut désigner comme roi. Cela veut dire qu'il pourra choisir n'importe qui qui va épouser Chebem ? Bien sûr, c'est le seul moyen. Car la tradition ne lui permet pas de vendre le trône. Hum, Papa, tu dis que Tchipchenko ne sera plus roi ? Bien, il peut toujours l'être. Si, seulement il peut convaincre Anouka de lui céder le trône. J'espère que Doobem ne va pas se séparer avec Chebem ou... Papa, j'arrive, je vais... Bien ma fille. Eh ! Regarde ! Regarde ! Eh ! Non, non. Tu vois comment tu te retrouves ? Tu vois, ça c'est le vrai amour ! Ça, c'est l'amour ! Doobem, laisse-moi te dire. L'amour n'est pas seulement quand l'homme donne, 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 donne. Ce n'est pas ça. Bien au contraire, c'est quand la femme te fait des cadeaux. Et c'est ce qu'on appelle l'amour véritable. Maman, cette fille m'aime. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est vrai, non ? Cette fille m'aime vraiment. Et son amour pour moi. Si tu veux le mesurer, ça va partir d'ici jusqu'à l'égosse. Ah ! Ah ! Regarde-toi. Tu es devenu encore très beau. Je t'ai dit que tu étais beau. Tu vois maintenant que j'avais raison. Ah, oui. Heureusement que tu es devenu sage maintenant. Tu utilises ce que tu as pour avoir ce que tu veux. Laisse-moi te rappeler ton enfance. Tu sais quand tu étais encore petit. Quand je partais au marché avec toi, toutes les femmes étaient... Oh, 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 oh. Tout, 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 tout. Ces garçons sont très beaux. Ces garçons seraient mon mari. Prends cet argent, achète pour lui quelque chose. Achète-lui un jouet, achète-lui un habit. Tu recevais beaucoup de cadeaux. Elle t'apprécie, elle dit... Mais restez à tes côtés. C'est ce que je t'avais dit. Chébou va te faire reculer dans la vie. Parce qu'elle n'était pas ton genre. Heureusement que tu t'aies ressaisie et tu en profites. Cette fille, c'est une sauveur de vie. Elle va essuyer nos larmes. Maman, laisse-moi te dire. Tu vois, regarde-moi. Tu vois, tu vois celui-ci. Je peux le faire comme ça. Papa, on est beau. Papa, on est beau. Regarde comment tu es beau. Regarde comment ça te va. Si tu avais vu comment les hommes marchaient avec fierté dans l'église. Juste pour que le corps le royaient. Maman, laisse-moi te dire. Sais-tu qu'elle veut m'emmener en ville? C'est vrai ça. Elle veut m'emmener à la cité. Mais Chébou est le seul problème qui me reste médecin. Chébou est en train de... Elle veut me créer de problèmes. Elle est en train de me pourrir la vie. Qui es-tu, Chébou? On est corbeau. Peu importe ce qu'elle veut. Laisse-moi me charger d'elle. Laisse-moi m'occuper d'elle. Tu m'entends? Et si elle venait, ne t'occupe même pas d'elle. Il faut la chasser. Comme ça, elle reviendra à moi et on verra. Écoute, ne rate pas cette opportunité. Tu m'entends? Tu sais combien Tif t'inco est riche. Il va commencer à nous arroser avec l'argent. On sera riche. Tu comprends que c'est un autre avantage, non? Sois courageuse. Ne laisse pas tomber. Tu m'entends? Je ne vais plus être pauvre. Non, je ne sais pas. Je sais. Je sais. Pourrais-tu croire qu'elle n'a pas voulu danser aujourd'hui? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle a vu la façon dont je suis habillé. Elle s'est sentie intimidée. Bien sûr. Tu comprends? Bien sûr. Et elle a commencé. Elle s'en est allée. Elle a fouillé le groupe de musique. Et pourquoi? Et tout le monde a commencé à me traiter d'une mauvaise personne. Regarde ce que tu as causé. Regarde ce que tu as causé. C'est pour ça qu'on n'est pas allé à Ogulosegé. Pour danser. Et le groupe s'est divisé. À cause de moi. Qu'ils aillent tous en enfer même. C'est quoi ça? C'est quoi même un groupe de danse? N'importe quoi. Ils sont en train de rêver. Laisse-le. Tu dois se laisser de la relation avec un moment. Maman. Maman. Tu ne vas pas y croire tes oreilles. Les dieux ont nommé le roi. Les dieux ont désigné le père de Tchbem. Et ça vous fait plaisir. Oui. Hein? Tu as dit? Le papa de Tchbem, mon frère. C'est moi? Quand je te disais laisse-moi te prendre une photo, tu refusais non? Tu vois là disons. Hein? Tu vois avec ces photos. Avec ces photos classiques que tu es en train de voir ici. Tu peux gagner beaucoup d'argent. Un grand montant. Ah. Comment se faire de l'argent juste avec des photos? Juste avec ça. Ah. Mais. J'ai beaucoup aimé ces photos. Les couleurs sont respectées. C'est vraiment bien. Et aussi, regarde mes cheveux. C'est très joli. Cette photo fait toute la différence. Regarde comment tu ressembles à une reine africaine. Tu es une reine africaine. Tu as une beauté céleste. Tu es vraiment super. Tu vois? Il y a cette compagnie avec laquelle je travaille. Des top modèles. Demain, très tôt le matin, j'aurai montré à mon boss ces photos. Et s'il approuve ces photos? Tchabem, ta vie change. Ta vie va changer en un clin d'œil. Yango Anao, je crois que ce n'est pas parce que mon père sera couronné roi bientôt. C'est pour ça que tu dis ça. Non, non. Mais comment tu peux dire une telle chose? Tu ne me connais pas dans ce village? Est-ce que tu me connais comme un profiteur? Non, pas du tout. Je ne suis pas ce genre de personne. Regarde ces photos. Regarde. Ces photos maintenant. Juste regarde. Regarde ta localité. Regarde le style des cheveux. Regarde la densité de la nature. Regarde le sourire. Regarde le fond. Cet orangé représente tout. Comment je peux me faire tout ça à moi-même? Hey. Hein? Grand frère. Vous savez, j'ai appris qu'on ne peut plus les approcher sans rendez-vous comme avant. Oui, non? Hein? Hey. Donc ça veut dire que Tyben est élevé maintenant? Oui, maman. Très élevé. Je ne me profume pas. Maman, ne penses-tu pas que cet homme aurait pu partager avec le grand frère son pouvoir? Oui, non? Je le demande. C'est ton frère, non? Qui s'est me conduit? Il a juste sauté à la fille des Tif. Tu vois, maintenant, la Tyben est sûrement là déjà dit à ses parents qu'ils ne sont plus ensemble. Maman, as-tu dit que j'étais trop rapide? Oui. Mais oui, non? Tu t'es même précipité. Hein? Et c'est très visible. Ça fait un peu très facilement. Et c'est ça le problème. Fallait un peu la faire attendre, te faire désirer, faire des chakras. Hein? Tu te rends très difficile. Mais toi, non, tu es partie de te jeter dans ses bras. Exactement. Et comme ça, la fille, non, ne saurait rien. Et, hein, Tyben, tu ne se sentirais pas mal. Tu aurais gardé le bon équilibre. Mais toi, non, 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 tu es partie là-bas. Tcha 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 tcha. Hey! Hey! Moi, on est Nébeka. Hein? Hein? Tu n'as pas si être un... 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 Un garçon, plait. Tu n'es pas intelligent. Tu es allé vite sauter sur la fille-là. Tu as perdu cet honneur. Maman, je n'ai rien perdu. Je n'ai encore rien perdu. Après tout, Tyben et moi, on ne s'est pas discuté. On ne s'est rien dit. Et Zinzin. On ne s'était pas encore séparé. C'est elle qui donnait l'apparence comme si nous nous étions séparés. Mais on ne s'est pas séparés. Hein? Les amouris ne peuvent-tu pas avoir de problème et chercher des solutions? Ce sont juste des malentendus. Ce sont de... De... C'est juste des incompréhensions. Des malentendus. Des petits malentendus. On va les régler. Bah, on verra ce qu'elle avait. Allez, je vais rater l'occasion. Tu n'es pas intelligent. Tu as perdu, Diza. Merci beaucoup. Euh... Anoka. Ça, c'est ta boisson. S'il te plaît. Tiens ça bien. Euh... Je voulais être le premier de te féliciter. Ou Oma. Qui aurait cru que pareille chose pourrait m'arriver dans ma vie? D'ailleurs, quelques gens étaient ici très tôt le matin. Ok. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose que les gens puissent venir ici. Euh... Tu sais, Anoka. Ceci m'a toujours traversé l'esprit. Je me suis posé cette question en même reprise. Qui sera le prochain roi? Qui sera choisi par les dieux? Et c'est toi que je voyais lorsque je me posais cette question. Hein? Oui. J'ai toujours voulu que tu sois le roi de cette terre. De cette communauté. Ah non. Anoka est un homme de la paix. Anoka est compréhensif. Je l'ai toujours voulu depuis. Mais là, regardez. C'est arrivé. C'est fait. Cela est arrivé exactement de la façon dont je le pensais. Alors, félicitations, Anoka. Félicitations. Et cela fera en sorte que Anoka et toi soyez des bons amis dans cette communauté. Nous sommes déjà de meilleurs amis. Nous sommes déjà de meilleurs amis. Anoka et moi avons toujours été très proches. Anoka. Anoka, ai-je raison pour ce que je dis? Bien sûr que oui. Très bien. Mais, je ne suis pas content de toi et de ta fille. Qu'en vont-nous faire? Ta fille a battu ma fille et l'a fait arrêter à la police juste parce que elle suivait un garçon qu'elle aime. Cela n'est pas juste. au Guinée. Ça, c'est très mauvais. Tchèv, c'est très mauvais. Je suis surpris. Ma fille a fait cela à votre fille? Oui. Et elle ne m'a rien dit à propos de ça? Ha! Toutefois, s'il te plaît. Anoka, j'aimerais demander pardon de la part de ma famille entière. S'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour nous pardonner. S'il te plaît. Lorsque je vais rentrer, j'en finirai avec ma fille moi-même. S'il te plaît. Elle mérite vraiment d'être disciplinée, Tchif. Ha! Elle a très mal agi, notre princesse. Oh! Très mauvais. Vous voyez l'allure que prennent les choses. Je ne peux pas parler avec vous ici. Ma fille est toujours en colère. Mais, voulons voir la suite. D'accord. S'il te plaît, s'il te plaît, aide-moi, aide-moi, aide-moi à parler à ta fille, s'il te plaît. Je le ferai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada La belle des belles. Bon après-midi. Hé, salut. Comment vas-tu? Je vais bien. Bonne arrivée. Hé, mon frère n'est pas à la maison. Oh, il n'est pas là? Non, il n'est pas là. Il est parti où comme ça cet après-midi? Il a allé voir quelqu'un. Il rentre bientôt. Oh, moi. Maman. Bienvenue chez moi. Merci, maman. Bonjour, maman. Comment allez-vous, maman? Je vais bien. Merci pour les avis que tu as donnés à mon fils. Il y avait même des chaussures. Maman. Dieu te bénisse. Maman, ce n'est rien, je vous dis. Ce n'est rien. Maman, très bientôt, je vais aller en Amérique. Et à toutes les deux, je vous apporterai des choses magnifiques, de jolies choses. C'est bon. C'est bon. Merci. Vous savez, récemment, je n'ai pas pu me rendre en Amérique avant que je ne vienne ici au village. Mais je vous promets, la prochaine fois que je vais en Amérique, je vous ramènerai des belles choses. Merci ma fille. Merci, merci. Que Dieu te bénisse. Merci. Bien, dans ce cas, je crois qu'il ne me reste qu'à m'asseoir et attendre mon mec. Hein? Oui maman, vous savez, j'ai l'intention de le faire sortir de ce village. Oui maman, il faut qu'il quitte ce village. Je veux qu'il sorte d'ici et qu'il gagne beaucoup d'argent. Il va se faire beaucoup d'argent. Une montagne d'argent. Merci. Merci. Non, ce n'est rien. Laisse-moi prendre la photo à la chaise. J'ai proposé quelque chose à manger. Comme ça, tu vas manger aussi. Oh mais qu'est-ce que tu es belle. Hola, t'inquiète pas, bientôt tu seras comme moi. Que je parte et revienne des Etats-Unis. Ah! Merci. Hola, hola. Ma princesse, ma princesse, attendez s'il-vous plaît. Princesse, s'il-vous plaît. Nous allons vous aider, non? Donnez-nous le bidon s'il-vous plaît. Donnez-nous s'il-vous plaît. Arrêtez, je refuse, non? Donnez seulement, ça fait quoi? Laissez-moi s'il-vous plaît. Je vous en prie. Donnez, nous allons vous aider, s'il-vous plaît. Donnez-moi le porter, pour quoi? Arrêtez, non? C'est un bonheur. Qu'est-ce que c'est? C'est fixe. tu peux le porter un bonheur de bidon comme ça? C'est pas grave. C'est ça? Je peux le transporter moi-même, s'il-vous plaît. Le problème, ce n'est pas de porter les bidons. Est-ce que tu sais que tu es des vénus spéciales? Vraiment. Et tu n'as plus besoin de n'importe quelle servante à tes côtés. Tu sais, toutes ces filles ne reconnaissent pas encore ta valeur. Alors, laisse-moi t'aider. Ok, merci. Mais pour le moment, laissez-moi le faire seul. Je vous en prie. Je suis maintenant notre princesse. Ce bidon va te donner beaucoup de peine. Tu auras beaucoup de douleur. Alors, on me reçoit que tu aies de douleur. Notre princesse, la princesse de notre terre. Agnès, Agnès, Agnès arrête, s'il te plaît. Arrête, je t'en prie. Je refuse. Je ne suis pas différent de vous. Nous sommes toutes pareilles. Ma princesse, ne sais-tu pas que tu es la princesse de cette terre? Tu veux me porter encore le bidon sur ta tête? Juste, regarde-moi. Je vais porter les bidons pour toi. On y va. Attendez, attendez. Regardez là-bas. Laissez-moi, laissez-moi. les bidons pour toi. Si vous voulez, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. Je peux le transporter seul. Ne vous inquiétez pas pour moi. Regarde cette fille. Où as-tu pris cette photo? Où as-tu pris cette photo? Elle est de mon village. De ton village? Oui. Oui. Ça, c'est tellement beau. Ça, c'est épique. C'est épique. Tu aimes ces photos? Je ne les aime pas seulement. Je les adore. Mec, putain, tu l'as fait. Oh, mec, c'est beau. C'est trop beau. Ça, c'est terrible. Donc, c'est exactement ce que tu veux. C'est exactement ce que je veux. Merci. Oui. Il est temps que je puisse bien faire la suivi de cette photo avec beaucoup de concepts créatifs africains. Boss, tu vas plus me croire. Tu vas plus me croire. Je te fais confiance. C'est pour toi. Pour moi? Oui. Pourquoi? Oui. Tu as fait un très bon travail, mec. Tu as fait un travail merveilleux. Hein? C'est exactement ce que je cherche. Juste comme ça. Ah, s'il te plaît. Donne ça à cette fille. Ah, ah. C'est 50 000. Boss, tu aimes vraiment ces photos? J'adore ça, mec. C'est exactement ce que je veux. Jésus-Christ. Tu as dit que la fille habitait où? Cette fille est de mon village, mon propre village. juste un jet de pierre entre ma maison et la Seine. C'est pas loin. Si tu as besoin d'elle, maintenant, maintenant, maintenant. Je vais l'emmener à toi. Ok, dans ce cas, je pars avec toi dans ton village, maintenant, même. Oh, tu veux qu'on part dans mon village? Ok, prenons juste nos équipements, hein. Nous devons organiser une séance de photos avec elle pour les envoyer. Ah, ce n'est pas un problème. Cette fille est dans mon village, maintenant. Allons-y, monsieur. Cette fille, elle doit sûrement avoir une étoile. Hein? Mec, cette fille va nous faire gagner des larmes. Tu sais, il y a des concepts qu'on peut ajouter. Il y en a deux ou trois concepts. Aisé, merci. Merci beaucoup. Après toi, mec, on y va. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Pourquoi Amouma pouvait faire une telle chose? J'ai à comprendre qu'elle draguait Dubem, le fils du pauvre Wakode. Chief, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, alors? Quoi d'autre ferais-je? Amouma a détruit toutes mes chances de devenir un proche d'Anouka. Mais, attendez. Qu'y a-t-il de si spécial en cet homme qui la rend si folle? Dites-moi un peu. Qu'a-t-il de spécial? Hein? Chief, Tchenko, tout espoir n'est pas encore perdu. Oui, tout espoir n'est pas encore perdu. Dépense l'argent. Ok. Utilise l'argent sur Anouka. Nous savons toi et moi que Anouka est malade. Il a besoin d'argent. C'est d'ailleurs bien que Doubem n'est plus avec cette fille-là qu'on appelle Chebem. Sinon, Anouka aurait choisi Doubem pour lui donner le trône. Remercie Dieu. C'est d'ailleurs bien que ta fille a résoli le problème pour le moment. Hein? Oui? Et donc, c'est vrai. Notre fille n'a rien fait de mal. Tu as raison. Mais est-ce que j'essaie de dire que pourquoi devrait-elle faire une telle chose? Elle m'aurait dit ça? Hein, Ichi, j'ai entendu ce que tu as dit. J'ai entendu ce que tu as dit. Merci beaucoup. Je ne crois pas à mes yeux. La vie, maman, je me donne la personne à qui tout le monde veut apporter de l'AIDS. Ma fille, ça, c'est vraiment pour toi. Les gens ignorent d'où tu es sorti. Tout ce qu'ils savent, c'est que tu es devenue une princesse. Alors, ne sois pas surprise. chérie, mon amour, c'est quoi le problème? tu n'as pas l'air d'être content. Qu'est-ce qui se passe? Mon amour, parle-moi, je suis là. Je ne suis pas content, je ne suis pas content. Tu n'es pas content. Mais ne t'en fais pas, ça, 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 ça. Ça ne te concerne pas. Ah, ah, mais parle à ta femme, non? Elle t'aime, elle se préoccupe beaucoup pour toi. Alors, dis-lui le problème. Maman, la personne qui était censée m'a donné l'argent. Chaque jour, je me dis, viens aujourd'hui, viens demain et je ne suis pas vraiment content. C'est ça. Qu'est-ce que c'est marrant. D'où même donc, tout ça, c'est pour une question d'argent. Tu boudes pour l'argent. Mon amour, je suis là. L'argent ne devrait pas être un problème comme moi, je suis là. Compris? Allez, mon amour, souris-moi. Allez. Fais ce qu'elle te dit. Souris pour elle, rends-la heureuse. Maman, ce n'est pas une question de sourire. Ce n'est pas un problème de sourire. Mais c'est quoi Je vais aller à l'intérieur et penser à ma vie. Je vais réfléchir pour savoir où est-ce que va ma vie. Allez, allez, suis-le, suis-le. Quand tu seras là-bas, caresse-lui, mets-lui à l'aise. Je devrais le suivre, n'est-ce pas? Vous êtes une maman cool. Mon amour, vous êtes une maman cool. Une maman cool. Chéri, un petit déhanché, chéri. aussi longtemps qu'elle vient ici, il n'y a pas de problème. qui est ici? Qui est-ce? Tchèbem, ma seule et unique Tchèbem, comment tu vas ? Tchèbem, quelle news, non ? Oui, ça va, très bien. Je vais bien. Tu te souviens de ce que je t'avais dit ? Je t'ai dit, si je partais en ville et je revenais ici, ton histoire va faire quoi ? Elle va changer. Oui. Ton histoire a finalement changé. Oui, ça c'est mon patron. C'est mon propre patron. Oui. Et ça c'est notre secrétaire. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment tu vas ? Je vais très bien. Oui, tu vois, je les ai montrées, tes photos. Et ils sont intéressés à trouver une porte dans le monde des top models. N'est-ce pas une bonne nouvelle ? C'est elle la fille. Donc c'est elle qui vous cherchait, n'est-ce pas ? Exactement. Une parfaite top model, elle est exactement ce que je cherchais. Papa, cette fille-là m'a agressée en pleine rue. Et tu t'attendais à ce que je ne la corrige pas ? Et pourquoi ne pas oublier ? Pourquoi ne pas oublier ? Non, maman, tu as entendu ça ? L'erreur est humaine, pardonnée est divine. Pourquoi ne pas lui pardonner ? Steve, je sais combien tu veux te faire amie à cet homme. Mais cela ne doit pas être une raison pour que sa fille vienne combattre notre fille. Et tu t'attendais à ce qu'elle ne fasse bien ? Maman, non. Non, 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 papa, tu sais, je ne comprends pas. Donc parce que tu veux obtenir une faveur de son père, c'est pour ça que tu me blâmes, moi, vraiment ? Est-ce que tu me blâmes ? Ce n'est pas exactement ce que tu penses. Alors que dis-tu exactement ? Ces garçons ne vaut pas assez pour que vous de vous puissiez vous combattre. Certes, il est beau. Oui, exactement, il est beau. Mais laisse-moi te dire une chose. Les hommes beaux ne font rien du tout pour chercher de l'argent. Ils sont trop paresseux. Papa, moi, ça m'est complètement égale qu'il ait ou n'ait pas d'argent. Je l'aime, moi. Et comment j'aurais su que cette sale fille, elle aussi l'aimait ? Ou est-ce que c'est ma faute si lui aussi il m'aime en retour ? De grâce. Chief, je te rappelle que Gadibane a fait parler ici. C'est comme maintenant, notre fille est en relation avec Dubem. Il avait beaucoup plus de la chance d'être héritier du trône de Hanouka. Et que tu peux maintenant jouer ton jeu pour qu'il te donne à toi. Hein, on fait quoi ? Merci beaucoup. Je vais essayer de les voir. J'ai le frais. Elle est même chanceuse que j'ai été de bonne humeur ce jour-là. Sinon ? T'inquiète, de la prochaine fois. Je ferai le démonu. De la prochaine fois, elle aura vraiment chaud. Je vais essayer. Oui, tu dois essayer. Oui, je vais essayer. Hein, essaye. C'est pour ça que je suis là. On doit faire une séance de photos avec toi. Pour les envoyer aux Etats-Unis. Hey ! Une fois que tu es nominé, sois sûr que tu as gagné ta vie. Ah, ce n'est pas une fois. Ils doivent la désigner. Ils le doivent. Donc, mes photos, avec mon visage, vont aller en Amérique ? Oui, c'est ça. Pas seulement tes photos. Une fois que tu es nominé, nous allons négocier avec toi combien tu seras payé. Hey ! Et d'ailleurs, on organisera une autre séance de photos avec toi en Amérique. Ha, ha, ha. Une fois de retour, la compagnie te procurera une nouvelle voiture et t'offrira une somme de 10 millions d'enaires, juste pour signer. Ha, ha, ha. Pour être plus précis, Papa ? La compagnie va te payer 400 000 naïras chaque mois et ça pendant 5 ans. Vraiment ? Ce sera donc ton salaire. Ha, ha, ha. Monsieur, enlevez cette négociation que vous venez à peine de dire. Pardon, avec tous ces naïras, s'il vous plaît, faites tout ce que vous pouvez avec. Ha, ha. Pardon, vous avez mon accord. Ne vous inquiétez pas. Ha, ha, ha. Aisez-moi. Merci beaucoup. Je t'avais dit. Ouais, c'est ça. Juste comme ça ? Juste comme ça. Juste comme ça, tu vas devenir une star mondiale. Oui. Et pour que tu saches que nous ne blaguions pas et que nous sommes vraiment serrés dans ce que nous sommes en train de dire, ça, c'est une liesse de 50 000 naïras pour tes photos. Ça, c'est pour les photos que je t'avais prises. Prends, c'est pour toi. Tchèbem, 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 ça, c'est juste pour le début, non ? Ça, ce n'est rien du tout. Eh ? Ça, c'est... Ce n'est rien du tout. Tchèbem, ton histoire a changé. Qui dit que Dieu n'est pas grand ? Monsieur, s'il vous plaît, n'ajoutez plus rien, je vous en prie. Enlevez même un peu sur ça. En fait, c'est que je veux que ta photo soit nominée, c'est tout. Et Dieu va le faire. Elle sera désignée. Hein ? Eh, aisément, que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse aussi, qu'il te bénisse, maman. Hein, commençons à prendre le mesure, on peut déjà commencer. Oui, vas-y. S'il te plaît, tu peux t'élever. Sous-titrage Société Radio-Canada Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a ? Dis-moi, qu'est-ce qu'il se passe ? Hein ? Non, copine, tu te rappelles du garçon là-dedans dont je t'avais parlé, que j'avais laissé à l'hôtel. Hein ? Il est dehors. Ah bon ? Il me cherche. Tu dois entrer, je ne m'occupe de lui. Vas-y. Pousse-toi, pousse-toi. Pousse-toi. S'il est entré, dis-lui qu'il n'y a aucune Sandra qui habite dans cette parcelle. Ok. Hey ! Hey ! Ma chérie, comment vas-tu ? Je me sens un peu fatiguée. Ah vraiment, c'est mieux que tu sors. Mais oui Sandra, tu t'as assis comme ça, vous n'allez pas sortir. C'est comment le programme de ce soir ? Hein ? Comment vous allez ? Bonjour. Je cherche Sandra. Hein ? Quelle Sandra ? Sandra qui est lancée comme ça un peu mince. Tu me demandes quelle Sandra ? Monsieur, il n'y a pas de Sandra ici. Hey ! Ok ! Monsieur, je vous ai dit non ? Il n'y a pas de Sandra ici, ne vous inquiétez même pas. Il n'y a pas de Sandra. Pas de Sandra. Il n'y a pas de Sandra. Mais pourquoi tu l'arrêtes ? Pourquoi tu l'arrêtes ? Cette fille veut dire quelque chose et toi tu l'arrêtes et tu me dis que tu ne connais pas ça. elle n'a rien interdit. On ne connaît personne avec ses noms ici. Non, pas ici. Sandra. Il n'y a pas de Sandra ici. Sandra ici. Ok. Donc vous dites que je suis venu ici comme un fou pour chercher Sandra. Oh mon frère, on ne connaît personne qui s'appelle Sandra ici. Hein ? Monsieur ? Où est Sandra ? Elle est ici, dans la maison. Sandra est ici. Il y a des lents. C'est Sandra. C'est Sandra. 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 Non, c'était plus. Monsieur, je vous en prie. Pardon, pardon. Si je compte jusqu'à trois. Sandra. Et que tu ne sortais pas. Sandra, ouvre la porte. Ouvre la porte. Non, Sandra. Je vais compter trois balles sur ta tête. Une. Sandra. Deux. Sandra, ouvre la porte. Non. Hé. Elle est là-bas, monsieur. Elle est là-bas. Elle est sortie. Elle est là. Donc tu étais là. Donc tu étais à l'intérieur. Hein ? Mon frère. Tu étais là depuis. C'est toi, hein ? Non. C'est pas moi. Pardon. Te fâche pas. Comme je n'étais pas venue au lieu du rendez-vous. Hein ? T'énerve pas. Que je ne m'énerve pas. Après avoir consommé mon poisson, pris mon vin, j'ai payé pour l'hôtel. Je t'ai attendu. Mon argent est parti. Tu me dis de ne pas m'énerver. Frère, je ne vais pas bien. Je suis malade. Depuis longtemps, j'étais malade. C'est pour ça que je n'étais pas venue. Faut que tu fâches contre moi, oh. Hein ? Bon, regarde ce qu'on va faire, hein. Rentre. Et ce soir, même moi-même, je te rejoins. Les fruits de l'hôtel que tu veux seront à ma charge. Je jure. Non, je ne veux plus aller à l'hôtel. Je veux ici. Ici, à la maison. Hein ? À l'hôtel, on va dépenser de l'argent, non ? Tu ne comprends pas ? Frère, si c'est des dents là-bas, c'est des petites chambres. Ne t'inquiète pas, ça ne me dérange pas. C'est une chambre d'hôtel qui est confortable, non ? Je sais. Je préfère ici. Mais, mais, mon frère, je n'habite pas seule ici. Mes filles ! Reviens ici. À l'intérieur. Bouge. Il faut, il faut d'abord qu'on parle. Non, on ne parle pas maintenant, c'est après qu'on va parler. Mon frère, je suis dans mes périodes. J'adore les périodes. Tu vois, te laver. Te laver très bien. À l'intérieur, vite ! Eh vieux, j'ai des infections. Moi aussi, j'ai des infections. Va à l'intérieur. Eh oui. Couvre cette chaussée par temps. Pardonne-en. Jaffi ! Ah ! Aisez-moi l'homme aux photos. Le meilleur photographe de Ben. Aisez-moi mon pote. Belle lurette. Ouais, Dieu fait grâce. Je pense que tu n'as pas un problème. Tu es toute celle-ci. Je me suis mis ici. Je me suis dit de me reposer. Il fait vraiment chaud alors je veux me reposer. Tu peux venir pour tes suicides. Non, je ne peux pas faire une telle chose. J'étais vu avec un homme dans une voiture comme ça. Vous étiez... Oh, 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 oh. C'est mon boss. C'est mon boss. Tu sais, on était en effet aller chez Chebem. Tu sais, nous devions... Et mon boss voulait l'avoir et prendre quelques... Qu'a-t-elle fait ? Je l'avais dit. Elle doit t'avoir fait quelque chose. Qu'a-t-elle fait ? Comet. Mon ami, le seul crime que Chebem a commis, c'est la grâce. Sa grâce est massive maintenant. Grâce. Je manque même de mots pour décrire le genre de grâce que cette fille porte. Chebem a maintenant atteint le niveau international. Je vais être court avec toi. Attends, attends. International comme travail international ? Parce que c'est ce qu'elle fait dans ce village. Elle ira là-bas pour faire le chant. Je vais être vraiment clair avec toi. Même moi, je suis surpris. Chebem a maintenant signé un contrat international de top model. International, oh. Elle va être cette année la première top model africaine. Ce n'est pas tout, oh. On va lui donner une maison. On va lui donner une voiture. Et par-dessus tout, elle va voyager pour l'Amérique, mon frère. L'Amérique, oh. Et on va lui payer 1 million de nairas. 10 millions de nairas. Et ce n'est pas tout, oh. 400 000 nairas chaque mois pendant 5 ans. N'est-ce pas une grâce massive ? Alors, le seul crime qu'elle a commis, c'est la grâce. Cette fille porte une puissante grâce. Ça veut dire que Dieu agit dans une miraculeuse voie, mon frère. Et tu serais dans tout ça ? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui blague ? Je reviens de chez elle, non ? Nous étions juste allés prendre toutes les photos que ce contrat demandait. Viens. Aisez-moi. Est-ce que tu as ta caméra ? Où est ta caméra ? Ma caméra n'est pas ici, elle est dans la voiture. Tu devrais amener ça, non ? Pour me prendre de photos, je suis bien quand je pose. Tu peux aussi m'étirer, non ? Non, frère, s'il te plaît, tu n'es pas le genre de personne que nous cherchions. Nous avons déjà trouvé ce que nous cherchions. On avait besoin d'une bad girl africaine. Es-tu sérieux ? Je dois partir maintenant. Je suis vraiment pressé. A plus tard. Ok, au revoir. J'ai bien. J'ai bien. Je veux dire que vous n'avez pas besoin des garçons. Comment peut-il être possible ? Est-ce que j'ai entendu ? Est-ce que ce que je l'ai dit est vrai ? A plus tard. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Hey! Papa, mes photos. Juste les photos. C'est ce qui va m'emmener en Amérique. Les photos. Hey! La vie est un mystère, ma fille. Oui. Hein? Que Dieu bénisse ces garçons, aisez-moi Je ne sais jamais si c'est un bon garçon Les hommes comme lui sont difficiles à trouver Nous devons les remercier Oui papa, c'est une bonne personne Je le voyais partout ici Je savais qu'il était une bonne personne, mais je le négligeais ici Je le voyais circuler partout, à cause de ce vaut rien tout même C'est une bonne personne Vous pouvez imaginer, il m'a donné 50 000 NERA Juste à cause de photos qu'il m'avait prises Les photos Hey, Tchineke, il n'y a que toi le seul vrai Dieu Quand je t'avais dit de... d'être patiente, tu pensais comme si je blaguais Non, quand je te disais de ne pas minimiser le travail de photographe Tu pensais que je blaguais Maman, ton fils aisez-moi la fée Je suis bien barré, maman Mon fils, je n'y aurais jamais cru Je n'aurais jamais cru qu'une personne qui détient une simple caméra Soit capable de gagner un ton d'argent Tu continues à l'appeler simple Pour moi, c'est simple Tchineke, alors, c'est-tu même qui a été gracieuse ? Ma chère, cette fille a de la chance Cette fille est chanceuse Sa vie a changé En fait, elle a atteint le niveau international Ce qu'elle doit faire maintenant est de prier pour que ses photos soient acceptées Et si tu ne le savais pas, maman Ton fils aisez-moi va s'envoler pour l'Amérique Hey, Giacomba, le bennini Et tu sais ce que cela implique ? Une grande somme d'argent, maman Hey, hey, attends Qui aurait pu croire que des choses aussi merveilleuses auraient pu arriver à la famille de Tchibem ? Je me demande Simplement comme ça Très étrange Maman, s'il te plaît, prends cet argent avant que je ne le salisse avec de l'huile C'est pour toi Pour moi Hey Maman, calme-toi, beaucoup d'avenir, non ? Ça, c'est rien Sois patiente, tu verras beaucoup d'argent Prions juste que ces photos soient acceptées et désignées Non, c'est comment je prends ça Calme-toi Il y a encore de la boisson à l'intérieur C'est quoi le problème ? J'ai entendu que Tchibem et Dubem ne sont plus ensemble Ces gars ont loupé une opportunité Macero, ce n'est pas une petite opportunité Ces garçons ont raté le jackpot Bah, de toutes les façons Dubem est un électrique Qu'est-ce qu'il connaît ? S'il avait très bien entretenu cette fille Si il avait très bien entretenu cette fille pour qu'elle soit classique Je vais dire De toute façon, ce qui est fait est déjà fait Je l'ai même vu quand je suis en train de rentrer ici Et je lui ai raconté toute cette histoire Et je pouvais voir le chagrin remplir son visage Tchibem Quel Tchibem même ? Celle que je connais ou celle que je ne connais pas ? Elle va aller en Amérique mon frère Hey Maman Ce que je t'ai dit est la pure vérité Je les ai vus Je les ai vus avec mes deux yeux Ils prenaient des photos Je suis parti de là On m'avait collé La honte Hey J'ai rencontré Aisez-moi Aisez-moi m'a dit Maman Aisez-moi m'a tout expliqué A moi noir sur blanc Il m'a tout dit On va lui donner une voiture On va lui donner 300 000 On va lui donner 10 millions Hey Hey Regardez ce que je perds Où viendra encore cette opportunité ? Même pour la toute dernière fois ? Pourquoi c'est moi mon fils qui perdra tes ce genre de choses ? Maman, si tu m'avais permis De me concentrer sur Tchibem Si tu m'avais permis De me concentrer sur Tchibem Ceci n'allait pas arriver Hey Ce n'est pas de ma faute C'est toi-même qui manque La maîtrise de soi Tu es toujours derrière le fils En train de le suivre partout Comme un bouc Oui, il est vrai que tu aies la chance Que les fils te suivent partout Suite ton charmant et tout ça Mais tu aurais dit Hey Toujours garder un oeil à Tchibem Tu veux maintenant me blâmer ? Elle était toujours avec ma maman Elle était toujours collée à mon dos C'est comme si je t'en foutais Je n'arrivais plus à réfléchir Voilà maintenant ce que je perds Et tu veux me blâmer ? Tu es responsable Tu veux me blâmer ? Mon frère, je crois qu'il faut que tu réfléchisses bien Attends, toutes ces promesses Est-ce que Momata fait de t'emmener aux Etats-Unis Elle ne les a pas tenues ? Est-ce qu'elle a même réalisé une ? De vaine promesse De vaine promesse Et pourtant Si tu étais encore avec Tchibem Tu serais donc avec la fille de Ligwe Au mieux, tu serais en train de te préparer A aller en Amérique avec elle Je pense que tu dois seulement aller supplier Tchibem Tout cet orgueil Ça ne va te mener nulle part Ça ne va te mener que tu le pars On ne va pas supplier Tchibem Pardon Tchibem Biko Hé, la ferme Ferme, ferme Je vais te tuer dans cette rue Je vais te tuer Tchibem Nail Tu fais même le Riffin Vas-y, mange le même Tu l'as Hante à toi La seule fille que j'ai Tu as tué cette famille Je ne sais même pas quoi dire pour l'instant Tu nous as tué Tu es Alors, dit quelque chose Non, dit quelque chose avant que je ne l'ai tué C'était superstitieux Alors, maman Dis-nous qui t'a encroçu Qui t'a encroçu Papa, quand je t'ai dit que ça concerne lui évoquer, tu pensais que j'ai manqué ? Oh, 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 c'est qui ? Dis-nous, c'est qui ? Tu ne peux pas me dire que tu veux maintenant mettre un terme à tout. Tu ne peux pas faire ça. Alors tu es gentil, mais tu m'arrêtes ces jeux de villageois parce que je les connais. Je ne suis pas en train de jouer. Je vais juste un peu de temps, tu ne comprends pas. Oh, c'est-à-dire, ne me dis pas ça. Oh, de quel temps tu as besoin ? Non, dis-moi. Donc tu veux m'humilier en faisant de moi une fille enceinte avant le mariage, c'est ça que tu veux ? Oh, est-ce à cela que tu penses ? Alors repense-y. Je n'aime pas ça. Depuis qu'on a commencé cette relation, c'est tout juste toi qui me pousse, qui me pousse, qui me pousse. Je ne me donne même pas le temps de penser à ce que je veux. Oh, puis tu arrêtes de parler comme un enfant. Dis-moi, de quel temps as-tu besoin en ce moment-ci ? Doubem, je suis enceinte de toi. Eh oui, je le suis. Attends, 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 que je reformule bien cette situation. Ton plan est de m'abandonner avec mon bébé, n'est-ce pas ? Hein ? Doubem, ne me provoque pas parce que tu vas accroupir en prison. Tu ferais mieux de penser à quoi tu vas faire maintenant, à penser à ce que nous allons faire maintenant. D'accord, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Nous devons nous marier. Hein ? Tu m'as entendu. Ma famille et moi sommes de retour dans ce village pour ne plus rentrer en ville. Alors plus tôt tu commences avec la procédure du mariage, le mieux nous nous porterons. Tu connais mon père, n'est-ce pas ? Tu sais ce qu'il pourrait te faire s'il découvrait que tu m'as mise enceinte. Il va te tuer. Réfléchis. N'importe quoi. Est-ce qu'on en est jusqu'au niveau de la mort ? De la mort vraiment ? Ou de la prison ? Oui ! Maman Africa Maman Africa Maman Africa Maman Africa Maman Africa Maman Africa There is beauty in this land Maman Africa Who would've thought that deity, young village girl would a man do anything… Just imagine her, on that finland Tanja Toiling under the sun Je t'avais fait quoi ? Pourquoi nous faisons vraiment ça ? Dis-moi. Maman, ce n'est pas ça, c'est juste qu'il m'a trompée. Il m'a forcé à faire l'amour avec lui parce qu'il m'a dit que quand il va devenir roi, je vais devenir sa deuxième femme. N'importe quoi. Papa, papa, j'irai à la maison de ce soi-disant Tchivchenko et foutrai tout en l'air. Pour qui il se prend? Et toi espèce d'idiotte, l'année te prendra comme deuxième femme. Tchivchenko, tu es comme ça ? Tu es mon frère. T'as ma fille à moi ? Ok. Papa. Papa, tu ne parles bien. Papa, tu vois ? Attends papa, tu verras ce que je ferai. C'est bien. On verra. Et toi ? Maman, désolée. Je ne m'attendais pas à tout ça. Ecoutez, toutefois, qu'il ose encore, même une seule fois, jouer avec ma fille, je vais lui montrer de quel bois je m'échauffe. N'importe quoi. Ah mouma, comment pouvais-tu te solder à ces garçons ? Tu n'as pas pu te comporter à la fille de la cité que tu étais. Maintenant, regarde-toi. Regarde-toi. Mais maman, comment tu peux me poser une telle question ? Est-ce que c'est aussi un crime d'aimer ? Est-ce que c'est un crime ? Aimer, ce n'est pas un crime. Au moins, tu étais trop sûr de toi-même. Tu faisais semblant de tout ce que je te disais. On dirait que tu avais quand même un peu de la maîtrise de soi. Ma chère, ne condamne pas ma fille. Est-ce que c'est elle qui lui faisait la cour ? Mais vraiment. N'est-ce pas lui qui courait à chaque fois derrière notre fille ? C'est très juste papa. Papa, moi j'étais dans mon coin haut et lui il est venu me déranger. Il est venu me déranger dès le tout premier jour où il était venu pour nettoyer. Et puis il t'a forcé. Hein ? Eh, écoutez. T'as-tu forcé de coucher avec lui ? Maman, ce n'est pas possible de se retenir d'être amoureuse. Maman, quand il est question d'amour, tu ne peux pas te retenir. Ne parle pas comme ça. Peux-tu te retenir d'aimer une personne ? Non, tu ne peux pas. Eh oui, moi je l'ai vraiment aimé. Si c'est elle qui l'avait insultée, tout le monde aurait dit, la fille de Tchiffchenko est orgueilleuse. Elle est ceci, elle est cela. Hein ? Comment il peut se permettre de faire une telle chose ? Papa, c'était lui qui était le premier à me déranger, le premier jour même qu'il était venu nettoyer la parcelle. Peux-tu voir ça ? L'as-tu vu ? Hein ? L'as-tu vu ? Je lui ai dit qu'il vienne m'épouser. Qu'il ne vienne m'épouser. Il le sait déjà. Bien, il faudra que tu signes encore ici. Oh non, ça c'est la place de Ezengue. Ok. Ok. Très bien. Merci, merci, merci beaucoup. Aisez-moi, va t'amener à notre bureau, ok ? Ok, monsieur. Il y a une chose de plus que tu dois avoir. Alors quand tu seras là, tu auras ton téléphone et on ouvre un compte pour toi. Comme tu es jolie. Tu n'aurais jamais cru à ceci. Mon fils, ces choses n'arrêtent pas ta destinée. Tu n'as pas à te tuer toi-même. Hein ? Grand frère, tu dois l'épouser. Le chief peut te faire du mal si tu renies sa fille. S'il te plait. Où aurais-je l'argent ? Où est-ce que j'aurai l'argent ? Où est-ce que j'aurai l'argent pour l'épouser ? Où est-ce que j'aurai l'argent pour l'épouser ? Ça, c'est ce qu'elle avait toujours voulu. Je ne sais même pas. Qu'est-ce qui m'avait conduit dans cette maison ce jour-là ? Pourquoi j'étais allé là-bas ? T'inquiète. Calme-toi. On peut avoir quand même t'aider. Sûrement, il t'aidera. Avec un peu d'argent. Tu as dit ? M'aider. Oui. Maman, bon, laissons tomber. Tu t'as dit que cet homme-là est riche. Cet homme n'a plus rien. Je suis très proche. Je sais ce que je vous dis. Cet homme, il n'a plus... Il n'a plus d'argent. Il aurait même difficile de manger ces jours-ci. Comme ça, on ne sait pas. Il vit dans la gloire passée. Le vieil tuve Tchenko. Et même malgré ça, mon frère, il peut toujours te faire du mal. Peu importe la maigreur d'un lion, il peut toujours tuer une chèvre. Bien sûr. Et mon frère Biko. Biko Zem. Mon fils, dans ces cas, on n'a plus de choix. Même si... Une... Une vache mourait de femme, elle ne serait jamais petite comme une chèvre. Je serais là que toi. Tu vas t'aider. Oh ? Oh ? Regardez ce que j'écoute maintenant. Jésus t'ai perdu, tu es même comme ça. Courage. Vous ne faites que par le parler. Tu es même l'avait pris pour le vrai. Elle ne veut même pas me pardonner. Elle ne veut même pas pardonner à son copain. A cause d'une petite erreur. Euh... Ichi. S'il te plait. Pardon. Allons en dehors de cette parcelle. Pour mieux discuter sur cette affaire. Alors ? S'il te plait. S'il te plait. Acceptes-tu la responsabilité de cette grossesse ? Parce que c'est pour ça que je suis venu avec elle. Oui. Oui. J'accepte. Oui, oui. Ichi. Tu as dit oui ? Hey ! Tu es vraiment... Tu m'as profondément déçu. Pourquoi me ferais-tu une chose pareille ? Hein, Ichi ? Hein ? Vraiment. C'est pour ça que nous sommes amis ? Est-ce pour ça que nous sommes amis ? Hein ? Calme-toi. Écoute. Je ne veux rien du tout entendre concernant l'aventement. Parce que ça n'arrivera pas. D'accord. D'accord. S'il te plait Ichi. Allons. Allons dehors. S'il te plait. Ah. Ichi. Bienvenue. Qui est en train de crier ? Non. Personne. Personne. Personne ne crie. En fait, le problème est que Ichi a apporté sa fille ici pour que je lui parle. Ok ? Parce que elle a refusé de dire à son père le nom de la personne qui l'a rendu grosse. Attends. J'ai compris. Elle est enceinte. Alloman. Es-tu enceinte ? Oh oui. Elle est enceinte. En fait, je vais résoudre ses problèmes. Tu peux partir. Tu peux rentrer. J'ai entendu quelqu'un parler de l'avortement ici. Je ne comprends pas. Et toi, Alloman ? Es-tu stupide ? Moi, je n'arrive pas à dire à ton père le responsable de cette grossesse. C'est une enfant. C'est juste une enfant. Qui te concerne cette affaire avec l'avortement ? Non, non, non. 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 Au fait, en réalité, on était en train de parler d'un avortement. Mais je leur avais dit de ne pas le faire. Parce que ce n'est pas bien. Allez, viens. 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 Viens, on va à la maison. Viens, on va aller parler à la maison. Non, écoute. Elle va me dire qu'on sera dans la maison. Ok, c'est mieux. Elle va rentrer avec son père. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi vous êtes tous debout comme ça à l'extérieur ? Il y a quoi ? Ah, maman. Alloman est enceinte. Elle est enceinte ? Et en quoi ça nous concerne ? Pourquoi viens de nous le dire ? En fait, papa, parlons de ça ici et maintenant. Parce que je ne veux pas que quand je vais rentrer encore à la maison, que vous allez encore continuer à me battre. Parlons de ça ici et maintenant. Personne ne va te battre. Il ne va pas te battre. Ça ne prend pas rien. En fait, Itché, regarde, prends ta fille comme ça. Je vais vous emmener. Tu m'emmener où ? Tu veux aller nulle part. Parlons de ça ici et maintenant. Sur lequel cause de tout ça ? Tu m'as trompé. Tu peux m'emmener à vous une fois que tu seras roi. Oui. Mais... Quand tu as profité, tu faisais l'amour. Je te disais, laisse-moi, laisse-moi. Tu vas causer des durs à ma famille. Tu avais dit non. Tu m'as engrossé, mais tu veux les nier. Ne me rejette pas. Je ne vais nulle part. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Qu'est-ce qu'il y a en train de te dire ? Papa, papa... Non, peut-être que la grossesse est montée dans sa tête et c'est en train de la troubler. De quoi est-ce qu'elle parle ? Tu leur es promis de l'épouser ? Papa... Je ne l'ai pas fait. Tout le monde écoutez-moi très bien. Tout le monde écoutez-moi. Je ne veux plus garder ça comme secret, tel que vous l'avez constaté. Jeff Tchenko, ici présent, est responsable de la grossesse de ma fille. Voilà la vérité. Tu portes de moi ? Oui. Responsable ? Toi, qu'est-ce que tu faisais ? Je ne l'ai pas fait. Je suis un grand homme politique. Papa... Et toi aussi, qu'est-ce que tu faisais avec un homme de sondage ? Allô mon ! Allô mon ! Parle à ton mari. Mais maman, arrête. Qu'est-ce que tu as à nous toucher ? Mais ma femme, je ne peux pas... Qu'est-ce que tu faisais ? Donc, qu'est-ce que tu faisais ? Hein ? Maman ? Qu'est-ce que tu faisais ? Oh, maman ! Oh, mon dieu ! Oh, mon dieu ! Oh, mon dieu ! Oh, mon dieu ! Regarde-toi ! Maman ! Regarde-toi ! Tu as son, c'est une grande fille ! Vraiment ? C'est ma fille ! Je suis contente pour toi, ma fille ! Tu es la bienvenie ! Où est papa ? Il est à la maison ! Ok ! Notre fille est venue ! Viens la voir ! Papa ! J'ai bube ! Naëlle, plante-moi, plante-moi ! Papa ! Plante-moi ! Plante-moi ! Plante-moi ! J'ai bube ! Comment vas-tu ? Je vais bien ! Je vais bien ! Tu es la bienvenue ! Je vais bien ! Ma fille ! Allons-y ! T'es mon ! Je m'aime ! Ma fille ! T'es en voiture ? Oui papa ! Oh, oh ! Il n'y a que deux qui peuvent faire ça papa ! Il n'y a que lui ! Il n'y a que lui ! Je suis content ! Je suis content ! Ma fille ! Les choses que j'ai vues ! Je ne saurais pas les expliquer maman ! Ne me dis pas ça ! Les choses que ses yeux ont vues ! Il n'y a qu'il y a Dieu qui peut le faire ! Ma soeur, je suis contente pour toi ! Je vais bien ! Je vais bien ! Je vais bien ! Dieu l'a fait pour nous ! Oui ! Maman ! Maman, la ville et ton fils a finalement changé ! Maman, ton fils l'a finalement fait ! Ça c'est ma voiture que tu vas maman ! Ça c'est ma voiture ! Ta voiture ? Maman ! Maman ! Maman, la ville et ton fils a changé ! Ton fils est fait ! Ton fils a atteint le niveau international ! Ça, c'est ma voiture. Mon Dieu, mon Dieu, je ne reviens pas. Maman, lentement, viens-je te raconter l'histoire. Ton fils a atteint le niveau international. Et au moment où je te parle, si tu tapes mon nom sur Google, mon nom et mes photos sont publiées partout. Et pour ça, tu te donnes l'argent? Et je suis aussi rempli des frais. Ton fils a beaucoup d'argent. Et c'est moi, mon fils, je l'ai toujours dit. Tu vois ça, non? J'ai toujours dit qu'un jour, mon fils me rendra fière. C'est ce qui se passe maintenant. Je l'avais dit. Tu l'avais dit, maman. J'avais dit qu'avec ces deux petites simples caméras, tu ferais des grandes choses. Je l'avais dit. Tu continues à l'appeler Sam. Elles sont Sam. Ah, pardon. Elles sont des grandes valeurs. Elles sont des valeurs. Elles sont des grandes caméras. C'est bien de croire en soi-même. C'est vrai. Et ne jamais dire jamais. Si tu vas chez Chebe maintenant, maman, si tu vois le genre de voiture qu'on a donné à cette fille, une grosse voiture, maman, cette fille est ferme. Elle a aussi une voiture. C'est plus gros que pour toi. Tu vas le voir toi-même. Je vais garder ma bouche fermée. Tu vas le voir toi-même. Oui ! Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que tu sors ? Oui, je sors. Je t'ai dit que je n'ai pas d'argent. Mais je ne te comprends pas. Donc tu sors juste comme ça. Et qu'en est-il de l'argent que je t'ai demandé ? Je suis en train de sortir juste comme ça. Je t'ai dit que je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Tu dois écouter. Je n'ai pas d'argent. Si te plaît, laisse-moi tranquille. Oh ! Donc tu es en train de partir. Okoya ? Tu es vraiment en train de partir ? Tu dis que tu n'as pas d'argent. Pas de problème. Tu vas partir et me retrouver ici. Tu vas jouer au malin. Tu vas me retrouver ici. Moi, tu ne savais pas que tu n'avais pas d'argent. Pas de problème. Par, non ? Maman. Qu'est-ce qu'en fait, si tu as fait pour que tu puisses... Tout ça, c'est votre fils. Votre fils. Votre fils. Je lui ai juste demandé un peu d'argent pour prendre soin de moi. Comment expliquer qu'un homme adulte et vacciné comme lui-là puisse mettre enceinte une femme et soit incapable de prendre soin de sa femme ? Maman, vous avez un lâche. Tu entends ce que tu dis ? Bien sûr que je m'entends. Et vous, vous m'entendez, c'est ok ? Je prends ce que tu dis. Avant même de venir dans cette famille, mon fils t'a dit qu'il n'avait pas d'argent. Ah ah, même vous ? Oui, oh. Tu avais dit que l'argent n'était pas un problème pour toi. Ah, pitié. Que tu allais amener tout l'argent et lui donner. Tu sais que ton père allait tuer mon fils ? Vous ne mettrez pas mon fils dans la tombe si tôt. Et le format que tu nous as fait, est qu'on allait voyager en Amérique, que tu vas nous amener ceci, que tu vas donner notre site de vie, qui va nous construire une nouvelle maison. Alors, où sont ces choses ? Hein ? Alors, juste arrête. Si mon fils trouve l'argent, il va te donner. Et s'il n'en a pas, alors gère-toi. Toutes les femmes ménagères sont des gérantes. Ne gérer ? Je ne suis pas une gérante. Je ne fais pas de troubles. Je ne fais pas de troubles. Alors arrête. Pas de problème, il reviendra. J'ai déjà oublié à propos de toi. Je crois que tu m'entends bien. Je ne suis pas un manager. Arrête. Juste arrête. Tu veux jouer mal avec moi ? Mais je t'attends ici. Je ne suis pas une manager. Maligne, risque tué. Ne commence pas. Ne commence pas. Moi, je l'attends ici. Maman, il faut parler à ton fils. Quand tu n'as pas d'argent, il ne faut pas en centrer une femme. Toi, Dubem, tu vas revenir et me retrouver ici. J'attends que je me gère. Ma chère, qu'est-ce qu'il y a cette fois-ci ? N'est-ce pas toi ? Alors que je vivais calmement, tu viens juste troubler ma vie. Qu'est-ce que je t'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis fatiguée de tout ça. J'en ai marre. Je n'apprécie pas tout ça. Même pas dans ma condition ici. Je n'accepte pas ça. Je ne vais pas. C'est bon. D'accord, c'est bon. Tu vois, toi, toi, je vais finir avec toi. Excuse-moi ? N'étais-je pas averti d'arrêter d'humuler cette fille ? Quand est-ce que ça prendra fin ? Arrête ça. Où est-ce que tu vas ? Quoi ? Où est-ce que tu vas ? Je vais aller profiter de la vie. Oui. Je vais aller chercher des hommes qu'il me faut. Dans cette cité, dans cette nouvelle communauté. Ressert tes nouvelles femmes. N'est-ce pas qu'elle est là ? Hein ? Combien de fois dois-je t'avertir d'arrêter cette humiliation ? Hein ? D'ailleurs, ne t'avais-je pas dit qu'on devrait aller visiter le terrain à Amago ? Le terrain, quoi ? J'ai l'air de quelqu'un qui est préoccupé de ce terrain. Tu vois, une nouvelle femme ici ? Alors, va lui montrer ce terrain. Est-ce que c'est elle qui va te donner un enfant garçon ? Et non moi. Alors, laisse-moi aller profiter de la vie. Ok ? Ne m'arrête plus jamais encore. Un homme fou. Je ne te blâme pas. La faute est la mienne. N'importe quoi. Papa. Tchèbem. Comment vas-tu ? Je vais bien. Je vais bien, Tchèbem. Un qui n'aurait jamais cru qu'un jour, Anouka pourrait aussi être heureux dans la vie. Qui ? C'est vrai, ma fille. Tu es une bénédiction pour cette famille. Hein ? Qui pouvait croire qu'un jour, tu deviendrais comme ça ? Vraiment. Ma fille, c'est la grâce de Dieu. Ici, maman. Comment va tout le monde ici au village ? Ma chère, ça va ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ma chère, tout va bien. Seulement, la famille. Ça dérange. Vous m'avez tous manqué. Tu n'as encore rien vu. C'est qui ça ? Comment vas-tu ? Tu as changé comme ça. Comment tu vas ? Vraiment ? Oh, vraiment ? Bienvenue. Tu es la bienvenue. Je te remercie de celui-là. J'ai une nouvelle pour vous. Alors, tu dois rassembler toutes les filles, Agnès et les autres. S'il te plaît, fais-les pour moi. Vous allez m'aider à faire quelque chose. Ok. Et pour toi, je t'apporte un truc spécial. Mais pour toi, j'ai oublié ton sens en mai que j'avais emprunté. Ok, attends, moi, je vais les appeler maintenant. Papa, j'arrive, hein, maman. D'accord, vas-y. Attends, moi, j'arrive, ok ? En fait, j'aimerais parler avec elle. J'aimerais qu'elle puisse m'apporter de l'aide. Oh, tu es ici. Ah, mon moteur est finalement arrivé. Comment vas-tu ? Oui, je veux bien. Et toi ? Eh, aisément. Oui, maman. Tu es là. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Merci. Oh, Raphine, tu vois. Maman, content de vous voir. Oh, mon cher, s'il te plaît, j'ai pas un pour toi la chaise. Maman, laisse-moi prendre. Eh ! Elle ne peut pas qu'on l'aide. C'est bon. Papa, comment ça va ? Je vais bien, je vais bien. Donc, tu es ici. Ah, Tchiff, je te salue. Tchiff, c'est comme ça que tu veux qu'elle fasse. Tchiff. Pourquoi ne veux-tu pas comprendre ? Hein ? Ok. Comme tu ne veux pas comprendre, continue à t'énerver. Ou M. Tchiff. Ou M. Laisse-moi te dire une chose. Tu vas regretter. Aussi longtemps que je serai un homme politique dans cet état et dans cette communauté, tu dois regretter. je jure ne dis même pas ça n'ose même pas m'intimider quel homme politique c'est celui qui se dirige vers la ferme maintenant écoute moi je vais te conseiller de te calmer et d'aller chez Anoka pour faire la paix parce qu'à partir de demain il sera déjà roi humilie toi va le voir qui l'ont politique écoute moi je te parle tu vas regretter j'insiste le peuple de Ouvume je vous salue tous merci merci nous nous sommes rassemblés ici pour le couronnement de notre prochain roi le futur roi a voulu le faire savoir qu'il a quelqu'un qu'il aimerait qu'il puisse diriger à sa place et selon nos coutumes et traditions il a le droit de choisir cette personne alors il doit nous dire maintenant qui cette personne est une bonne personne de Ouvume c'est ma joie d'être ici aujourd'hui je ne peux pas vous voir mais je sais que vous êtes des belles personnes j'ai béni les dieux pour leur bonté sur ma famille oui à l'état de chose je ne peux pas être votre roi sans yeux j'ai décidé volontairement de donner la royauté à une autre personne qui est chère à ma famille une personne qui a fait beaucoup de bien à ma famille alors je donne à ma fille tchèbem l'opportunité de choisir le roi à partir de ce qu'elle va donner à la personne nous tous ici nous saurons qui est le roi tchèbem s'il te plaît vas-y je vous salue mon peuple merci papa j'aimerais te dire merci pour m'avoir donné cette responsabilité je vais toujours apporter de l'aide pendant que j'en voulais je ne pensais même pas à ce moment mais je te pardonne merci et j'aimerais te souhaiter bonne chance sur tout ce que tu vas entreprendre merci c'est ton vélo et mon cadeau pour toi je veux que tu commences quelque chose et pour le trône de ce royaume j'aimerais le donner à quelqu'un qui a un coeur pour le quelqu'un qui est bon qui a toujours voulu soutenir les autres papa mes anciens je donne le trône à il a fait un bon choix aisez moi par la présente je décède la royauté de cette communauté règne prends soin gère là pour moi merci ma chérie je te dis franchement tu devais voir la voiture des éveils moi et c'est moi mais non et grand homme je veux dire et zéro et mena au top du monde à le monde pourquoi est ce que j'étais si méchante avec lui sandra pourquoi est ce que tu n'étais pas calmé pourquoi est ce que tu n'avais pas réalisé le fait que tu étais une femme seigneur ma chère tu devais voir et zéro m'a donné l'argent beaucoup d'argent il m'a même dit qu'il a été couronné roi dans son village ma chérie son niveau a changé les gars à maintenant changé des niveaux je te jure tu es bien sérieuse je suis sérieuse à tant que je l'appelle tu dois le faire en tout cas fait les vides tu n'as aucune raison d'attendre son numéro ne passe pas peut-être qu'il a changé de numéro ou peut-être il t'a bloqué j'en sais rien je sais pas c'est moi m'importe mon droit où que tu sois sache que je suis désolé je prie que tu trouves une place dans ton coeur pour me pardonner je souhaite le revoir comme ça je pourrais me répandir de mes erreurs ma chère tu n'as pas besoin de pleurer comme tu le fais là maintenant tu dois te calmer ok tout ira bien sois calme je crois qu'on doit partir d'ici bella est en train de traîner je ne comprends pas pourquoi je sais pourquoi est ce qu'elle traîne on doit finir et partir maintenant ça suffit ma chérie ça suffit il n'est je n'ai jamais su que dieu faisait aussi des miracles comme ça regarde tibémon après combien de temps je te dis qui peut croire qu'elle n'a pas du tout étudier et qu'elle provient d'une famille très pauvre même ceux là qui sont allés faire l'université ont été engrossés dans ce village les vannepied vous de là j'espère bien que ce n'est pas de moi dont elle parle et ce c'est de toi qu'elle parlait qu'est ce que tu vas faire femme mariée parle encore de tout ton cursus universitaire personne ne croit que c'est toi qui marche maintenant la tête courbée et on doit te cacher dans la maison tu n'as même pas france il est pardon en fait il faire une pause voilà on téléphone et fait moins snap oui laisse moi voir si je serai parmi les filles qui est tibé va prendre pour travailler avec elle ça va faire mal aux autres personnes n'importe quoi donc au fait c'était bel et bien de moi dont vous parliez oui ma chère je ne vous blâme pas c'est de même que je dois blâmer pas un petit idiot tu n'es pas votre temps n'importe quoi moi une photo vas-y arrange toi oui ouais je vois merci hmm 001 001 001 00 001 008 001 0000 008 001 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501